Ah bah bonjour à tous, enfin bonsoir, cette fois c'est bien le 19ème épisode et pas le 19 bis que vous avez annoncé la semaine dernière, donc Marceau Leray avec 3ème partie de la campagne impériale, petit résumé de la dernière fois, vous n'étiez, Bogan a fun, vous aviez découvert sur le bord de la rivière Bogan, un navire abandonné, qui n'était pas tant que ça, se plaît de cadavres et d'hommes bêtes qui vous ont attaqué, vous les avez proprement torché et vous avez récupéré ce navire, alors est-ce que le poulpe géant c'était un homme bête ? Oui, c'est pas un poulpe géant en fait, c'est juste un gars avec des grands bras, c'était plus un homme bête, c'est pas vrai ça, donc voilà, et maintenant vous êtes à la tête d'un navire qui s'appelle l'équipe du jour, qui est l'ancien bateau de Fritz Zegel, et de son fils Albrecht et sa belle-fille Heidi, et vous êtes à la tête d'une cargaison de laine, et vous espérez revendre à Weisbrook. Puis-je poser une question ? Je sais pas, après celle-là, oui. Donc tout simplement en fait, est-ce que tu peux rappeler, à la fois pour nous, pour les gens qui écoutent, la loi maritime que tu nous avais annoncée, enfin maritime, la loi fluviale sur les bateaux, parce qu'il y a un truc que j'ai pas noté. Alors voilà, en fait c'est assez simple, il y a un droit d'épave, vous avez découvert une épave, ses propriétaires sont morts, et sa cargaison, et le navire, pour l'instant vous en avez la jouissance. C'est-à-dire que tant que le navire n'est pas réclamé par des héritiers, que vous avez quand même la charge d'essayer de prévenir, vous pouvez récupérer le navire et en garder la jouissance, comme si vous en étiez propriétaire, et vous toucherez même une partie des gains de la cargaison. 50% des gains de la cargaison. Oui, ça oui, ça oui, mais ça j'avais noté, c'était en fait la partie sur le navire en fait qui m'intéressait surtout. Il n'est pas réclamé au bout d'un an, on le garde. C'est pas ce qu'il a dit. Ah bon ? Ah non, ça peut être réclamé au bout de beaucoup plus longtemps que ça, mais le truc c'est qu'il faut au moins déjà essayer de les rechercher pendant un an, si tu veux au moins que ton cas soit plaidable devant la cour. Et donc, ce qu'avait conseillé le navire, c'était d'aller voir un avoué et de mettre en dépôt une partie de l'argent déjà. Oui, la moitié de la cargaison, voire peut-être la moitié de la cargaison du prix du navire, si on veut garder le navire et le racheter. Le navire pour l'instant, il est considéré comme avouant tant que personne ne le réclame. C'est ça, vous n'avez pas besoin de le payer. Ok, c'était ça que je voulais savoir. Et après, la cargaison, il faut qu'on provisionne la moitié chez un notaire, parce que la moitié de la cargaison, de toute façon, appartiendra, s'il y a réclamation, ils pourront prendre jusqu'à la moitié de la cargaison qui aura été vendue. C'est à peu près ça. Voilà. Ça, j'avais noté la moitié, c'était le côté navire, en fait, j'avais pas compris s'ils pouvaient le reprendre ou pas. Et le mieux, moi, je pense, ça serait à ce moment-là de peut-être provisionner, en fait, je sais pas combien ça vaut, en fait, un bateau en couronne. Mais t'as pas besoin de le provisionner, le bateau. Parce que, de toute façon, à partir du moment où c'est légitime propriétaire le réclame, tu devrais le rendre. Oui, mais on peut aussi le racheter. Ah oui, mais dans ces cas-là, t'as pas besoin de provisionner le prix du bateau. Ok. C'est cher. Oui. Oui, bah, je me doute. Mais là, en fait, vous allez faire une belle plus-value, c'est que t'as estimé à peu près la cargaison à 940 couronnes, peu ou prou. Oui, donc, il y a la moitié qu'on pourrait... Si on arrive à les revendre à ce prix-là, il y a la moitié qu'on récupère. On peut voir... Attends, mais laisse-le, je suis quand même. Et surtout, vous ne l'avez pas payé, la cargaison, en fait. Oui. Donc, de toute façon, quand vous gagnerez d'argent là-dessus, ça sera du bénéfice pur. Oui, oui, clairement, c'est pas... Il n'y a pas... C'est là-dessus, ça. Voilà. On peut voir dans le journal... De toute façon, vous êtes grand gagnant, de toute façon. De quoi ? Je vois que Verena s'est récompensée. C'est un investissement des 40... On peut voir dans le journal de bord à qui comptez livrer, à quel prix. Justement, c'est à partir de... Il estimait que le prix du cours de la laine, à cette époque-là, c'était ça. Il estimait qu'il pouvait la revendre à Weisbrück, parce que c'est un grand centre commercial, ou à Aldorf, ou peut-être poussé jusqu'à Kemperbad, pour revendre le truc. Et voilà, c'est... Donc, l'estimation que vous en avez, c'est, d'une part, ce que vous avez... Parce que ce qu'en a estimé Tep, d'autre part, ce que vous avez lu dans le journal. Moi, j'avais fait un bête jet d'estimation. Et donc, il n'avait personne à qui compter la vendre. Il aimerait faire un bon coup sur ce truc-là, sans savoir à qui le vendre. Ok. Donc, vous avez appris les rudiments de la navigation avec... Joseph. Avec Joseph. Bref, tous ceux qui ont appris à manœuvrer le bateau, mais qui n'ont pas dépensé 100 XP, vous avez la compétence canotage à plus 10, 108 de bateau. Je ne sais plus comment ça sert. Navigation fluviale, non ? Un truc comme ça ? Ouais, peut-être un truc du genre. De toute façon, ce n'est pas très grave. Attends, j'attrape mon bouquin. Canotage. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous l'avez à la moitié de la carac. Et ceux qui l'ont acheté ? Et ceux qui l'ont acheté, vous l'avez à peine carac. Et pas le plus 10. Navigation, ça s'appelle. Voilà. Le métant s'appelle navigation. Je retire le fluvial, alors. Et navigation, c'est avec agilité. Donc, ce n'est pas qu'un otage. Non, parce qu'en fait, c'était le nom en première édition. Et ils faisaient un distinguo entre les deux. Alors qu'ils l'ont mis en second édition sous une seule... C'est une seule dénommée. Voilà, voilà. Globalement, comme vous naviguez à vue avec Joseph qui vous indique où passer, je vous demanderai pas de jet. Sauf éventuellement pour arriver à Weissbrook pour vous garer, comme c'est votre première manœuvre. Il va falloir faire un créneau, ça fait à peu près ça. T'inquiète, ça rentrera comme mémé dans du cristal. Allez, alors, qui était la manœuvre ? Moi, je peux y être. Ça ne me dérange pas. Il a plus d'agil que moi, donc je vais le laisser à la manœuvre. Ça, c'est roleplay, tiens. Ça, c'est super roleplay. Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. Je l'assiste. Il a l'air plus agil que moi. Je vais le laisser faire aussi. Ouais, j'appréhende. Je devrais pouvoir faire quelque chose aussi, parce que je ne suis pas si mauvais que ça. Donc, ouais. Ouais, je vais être avec toi. Non, non, mais de toute façon, il n'y en a qu'un qui est à la manœuvre. Et puis... Voilà quoi, il me fait juste... Oui, mais il me fait... 21 sur 44. Eh ben, joli. Il a clairement plus. Eh ouais, moi, je sais faire un créneau. Paf ! T'es content de ta manœuvre d'accostage. Et tu te regardes satisfait à la barre. Et là, tu respires un grand coup et tu te dis, ça y est, je suis un vrai marin. Non, ce n'est pas vrai, il me manque un bonnet rouge. C'est un marin rouge, quand même. Pourquoi un bonnet rouge ? Cousteau. Parce qu'après, je vais apprendre à faire de la plongée, monsieur. Je croyais qu'il allait détruire un truc de péage. Je vais... Donc, vous partez à quai avec ce bruit, tout se passe bien. Du coup, il y a des gars qui mettent une passerelle en haute, enfin, qui n'est pas une passerelle. Et il y a un gars qui commence à arriver avec des petits lorgnons et son livre de compte. Donc, il demande d'avoir le capitaine, le manifeste, blablabla, blablabla, blablabla. Alors... On lui explique, en fait, ce qui s'est passé en termes de... qu'on a trouvé l'épave. Alors... On a trouvé l'épave. On lui explique, en plus, on a les corps à amener au temple de mort, donc... En gros, on lui explique l'histoire, avec Joseph, en disant que Joseph était là aussi, qu'il peut témoigner, quoi. Ah, encore de la paperasse. À croire que je ne peux faire que ça toute la journée. Alors, il commence à te faire remplir tout un tas de papiers. Alors, pendant ce temps-là, les dockers... Je prends le temps de le lire. Les dockers sont là, en train de regarder en bas. Ils restent bien croisés dans la péniche. En râlant, parce que, bien évidemment, pendant ce temps-là, ils ne sont pas payés. Et il te fait remplir tout un tas de papiers. Donc, taxes d'amarrage, taxes d'entretien, machin. Et il est temps pour vérifier ta carglaison, ta marchandise, tout le travail. Ouais, bah, je verrai. Tu vois, on pagne. Alors, il te fait aussi une déclaration sur l'honneur. Il garde les corps. Il vous demande tous de témoigner. Il vous fait mettre votre empreinte de pouce sur un papier. Voilà. Bon. Tout ça, ça a pris une petite heure. Et finalement, les dockers montent et commencent à vider la carglaison. Je leur dis que c'est fragile, hein. Tu fasses attention. Excuse-moi. Donc, il n'y a rien à tout qu'il râle, parce que, bien évidemment, elle n'a pas pu descendre tout de suite. Surtout qu'elle descend après les marchandises. Donc, en même temps, on n'est pas vraiment responsable que les mecs, ils se soient fait massacrer. Je veux dire, il y a la paperasse, il y a la paperasse. Moi, ça ne me choque pas, en tant qu'artisan. Un jour, elle va se manger un goût de tête, elle, hein. Donc, on lui a posé des questions sur sa marchandise. Elle a joyeusement esquivé la chose en disant que c'était une batterie de cuisine qu'elle a ramené à sa mère grand. Ce que le gars, a priori, a pris pour un argent content. Bien content de ne pas faire plus de paperasse. Oui, il y en avait plein le cul, quoi. Moi, je demande... Alors, si je peux glisser un mois, Joseph, pendant le truc, savoir si, en termes de déchargement, si on doit tout décharger ou si on doit en garder, en fait. Parce que, du coup, je n'ai pas l'habitude du commerce de gros. Qu'il en fait que tu traites de gros ? Vous embarquez pas, enfin, vous n'emmerdez pas avec ça. Oui, mais... Ah non, mais c'était pour savoir. T'es pas sûrement trouvé meilleur prix à Aldorf ? Il suffit qu'un gars vienne du sud avec de la laine de Nuln ou qu'un gars vienne avec une cargaison de Bretonnie et ça y est, tu vas te faire souffrir un marché sous le nez. Autant le vendre là. Ok. Parce que vu le bénéfice que vous allez faire, ça ne sert à rien de courir pour 3-4-6 sous supplémentaires alors que le prix, là, vous l'avez, quoi. T'as pas payé ta marchandise, t'es sûr de rentrer dans tes frais, quoi. Alors, ça c'est une question pour le groupe et pour les joueurs aussi, en même temps. Si on arrive à vendre, on provisionne la moitié de côté, ce qui reste, on le divise en 7 ? Ben, j'aurais plus proposé autre chose... Attends, mais je t'explique ce que je veux proposer, pourquoi. C'est-à-dire, chacun sa part, plus une part pour le congénéral et une part pour Joseph, en fait. Moi, c'était ça. Ça me paraît pas mal, je voudrais voir ce qu'Onain me voudrait proposer. Bah, j'aurais proposé de profiter de l'expertise de Joseph en termes de commerce fluvial pour réinvestir la somme et nous faire plus de pognon en reprenant des trucs ici, on les revendra ailleurs. Ouais, y'en a qui ont besoin de se stuffer aussi. Après, j'ai envie de dire, si on divise la somme, tu fais ce que tu veux de ta somme, après. Ouais, tu peux, toi, réinvestir dans le truc, ou voir avec Joseph. Hier, mais la dernière partie, Squirrel avait dit qu'on peut pas nous réclamer l'argent qu'on s'est fait grâce au bateau. Oui, oui. Donc, éventuellement, trouver des passagers aussi. T'as pas compris du tout. Ah, si, 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 c'est ce que j'ai dit. C'est pas réclamer la moitié. Non, à partir du moment, tout l'argent que vous faites en dehors de la carte du zone que vous avez trouvé, tout ce que vous gagnez pendant que vous en avez la jouissance, on ne peut pas vous le retirer. Oui, oui, ça, d'accord. Vous l'avez gagné, honnêtement, parce que vous êtes comprimés d'être deux facteurs compétent à niveau. Si tu veux faire ça, il faut que, j'ai envie de dire, c'est un compte entre guillemets à part. Maintenant, on va se retrouver à 400 couronnes. Il y en a certains qui ont des équipements achetés pour leur profession ou pour leur truc. Je pense que l'investissement sur du moyen ou long terme, à côté de l'investissement pour un truc qui, à court terme, qui est le changement de classe est peut-être plus intéressant, tu vois. Pourquoi on divise en deux, là, au début ? Ce n'est pas en deux. Le truc, c'est parce qu'en fait, si la somme, si les propriétaires se manifestent, j'ai bien compris, j'ai bien compris, mais pourquoi on ne les buterait pas, les propriétaires ? Parce que ce n'est pas légal ? Tu te démerdes avec Virena. On leur met une petite lettre avec une tête de vache et une étoile, et puis c'est bon. Ils ne sont pas cachers, et puis on est bien, tu vois. Les propriétaires, on n'est pas censé leur laisser un septième, mais 50%. Mais c'est ce que j'ai dit ! D'accord. Tu retires la moitié, et ce qui reste, tu le divises par sept. Sept, voilà. Et la moitié, en fait, tu le provisionnes au cas où. Donc, un quatorzième, en fait. Par sept ? Voilà, du total. Tu divises par sept ? Oui ! Chut ! Ça va la refaire ! On l'a déjà entendu cinq fois, là ! Désolé. Moi, je trouve que c'est trop prudent, mais bon. Non, mais c'est... Moi, ça me plaît bien. Moi, je ne sais pas ce qu'en pensaient les autres. Et moi, ça me plaît bien. Je pose la question comme ça, en fait, parce que le truc, c'est que... Je considère que mon personnage, il ne connaît pas grand-chose en commerce de gros. Moi, j'espérais, en fait, donner une partie à... Comment il s'appelle ? Vérenne. À Joseph. Non, on va te faire foutre. Vérenne, elle nous doit 40 PO. Attends, je sais. Sept aubaines, c'est forcément... Alors, attends, attends. Je ne veux même pas entendre... Si tu dois donner un pourcentage de sept ventes à ta déesse, c'est sur ta part. Je ne veux pas entendre parler, moi. Je te dis clairement qu'on a donné les sous comme ça... Non. Pour Vérenne. Non. La Providence, je te tiens juste que la Providence, ce n'est pas Vérenne. Oui, c'est pas bon. Mais ça n'empêche pas que Vérenne peut récompenser. C'est qui d'ailleurs la Providence à l'aide de Vérenne ? Dis-le-nous. Sans grincer des dents. Mais juste pour revenir, le truc, c'est que j'aimerais bien moi, en fait, négocier avec Joseph, voir comment il négocie les prix de gros, etc., et comment ça se passe pour justement, si tu veux, après faire du trafic fluvial avec pour faire la même et sans qu'on ait besoin de Joseph pour nous chapronner, en fait. OK. Je veux suivre Joseph pour avoir ses enseignements là-dessus aussi. Vous avez confiance au... Toi, tu mets où ton argent en tant qu'elfe ? Dans des arbres. Et puis, de toute façon, c'est pas en banque qu'on met l'argent, c'est chez un notaire, pour le provisant. C'est pareil. Vous avez confiance au notaire ? De toute façon... En tant qu'elfe, je trouve ça chelou, et en tant que joueur de Warhammer, je trouve ça encore plus chelou. Je sais pas, c'est le MJ qui l'a suggéré la semaine dernière. C'est que si c'est pas si chelou que ça. Je sais pas pourquoi, mais moi, l'Empire, c'est pas forcément une mécanique administrative bien huilée, tu vois. Les mecs se font assassiner à droite à gauche pour une raison ou moins rien. Il y a des maladies dans tous les sens. Les elfes, les elfes, comment ils dénigrent l'empire ? Non, mais ça, c'est de la propagande en l'alphique. Ah, donc... Hein ? Non, mais les humains, ils vont pas très bien non plus. À force de faire de la paperasse sur des feuilles de chaîne, ils perdent tout. Les elfes, enfin, restés. Non, mais c'est... Globalement, globalement, je... Enfin... Je sais pas. Pour moi, l'univers de Warhammer, c'est pas un univers où tu peux confier ta thune à n'importe quel... Moi, j'en sais rien. Pour le coup, si le MJ dit que c'est... Si le MJ dit que c'est ok, moi, c'est ok. Mais si clairement, c'est vraiment un isque plus que de l'avoir sur soi, je parle. Ouais. Je dirais plutôt que c'est l'elfe qui a du mal à dire adieu à 50% de la somme. Disons qu'à partir d'un moment, tu sais, quand tu te trimbades avec son couronne d'or, ça pèse quand même déjà son poids, quand même. Ah, mais je suis d'accord. Enfin, si on a un bateau, il peut stocker, quoi. Dans ce cas-là, t'achètes un coffre et tu mets ton argent dedans. Non, tu t'achètes des diamants, c'est léger. Ça se perd plus facilement aussi. L'avantage des banques, c'est qu'elles vous font des lettres de créances. On aime des lettres de créances et que c'est valable que dans les grandes villes. Oui, c'est ça. Si tu vas dans le petit bain, la lettre de créances... Vous basez vos désirs sur une administration qui, pour un putain de mec qui a une vague ressemblance et de l'être dans la poche, il peut gagner... C'est pas fou, hein ? Voilà. Ouais, là, je pense que l'elfe, il fait partie du front de libération elfique et qu'il est en train d'essayer de s'aborder l'essence même de l'Empire. Non, moi, je fais partie d'un groupe dont on ne parle pas. C'est la première règle. C'est l'essence de l'Empire ou l'Empire d'essence ? On va s'arrêter là tout de suite. Bon, alors, toujours est-il qu'il vous facture ? Alors, par contre, il vous a facturé sur les conseils de Joseph le négociant, enfin, un trader qui va vous vendre la cargaison à votre place. C'est ça où vous allez... Je pense que vous intéressez particulièrement au commerce de la laine. Ouais, non, pour le trader, moi, je dis. Ouais, moi, je m'étais intéressé au commerce des moutons, ça va. La laine, je n'ai pas d'y aller, tu vois. Par contre, il y a l'air fraîche. Il y a bien l'air fraîche. Moi, tu vois, je suis le plus commerce direct. Il vous charge 143, à peu près. Et, bah, écoute, Chrome, tu me fais un test de négociation, s'il te plaît ? Un test de marchandage ? Ça va influencer le récidif. je vérifie de combien. C'est bien. Normalement, c'est plus de 20, mais je vérifie quand même. Marchandage, marchandage, c'est sûr, je suis à 41 marchandage, je crois. Si ça a bien été reporté. Donc, oui, c'est ça, 41. Un palier de réussite, donc c'est pas mal. Alors, tu vas toucher, en fait, vous allez toucher 950 couronnes, ce qui fait qu'il va rester 810 couronnes à la fin du... C'est quoi ? Ça va pas faire un truc divisible par 7. Alors, tu m'as dit combien que je le note ? Ah, ça vous fait 810 couronnes. Si tu vas chez un notaire, tu vas chez un avoué. Si tu vas chez un avoué, vu la somme, il va te charger un petit peu quand même. Et ça va te coûter 10 couronnes, en fait, pour faire certifier le tout par l'avoué et provisionner l'argent et avoir un document en bonne édition. Ah, du coup, si ça coûte du couronnes, t'en mets 400 ? Non. Tu peux mettre 400, honnêtement. Non, mais tu peux mettre 400, honnêtement. Considérer que les frais de réserve qui touchent leur part soient prélevés sur la quantité globale, c'est pas aberrant quand même comme... On peut ? On peut ? Enfin, comment dire ? déduire des frais de protection pour le trajet ? Non. La question est, est-ce que t'as vraiment protégé... Est-ce que t'as vraiment protégé... Attends, non, je t'ai parlé d'organisation fiscale, je t'ai parlé d'autres. Voilà, c'est comme ça, ça règle le truc. Non. Alors, une seconde, je marque... On pourrait le faire. Je cherche, attends, dans mon truc, où est l'inventaire ? Les professeurs libérales, en général, c'est ceux qui ont le plus plaisir au niveau de l'inventaire qui s'il y a là, mais... Ok. Ajouter une ligne. Hop, donc, donc, lettre, ça s'appelle comment quand je mette le nom ? Monsieur Seguin. Bah, tu dis que c'est une lettre de créance auprès d'un avoué pour la famille la famille Zegel. S-E-G-E-L, Ok. Et donc, vous avez 400 couronnes qui tombent dans votre F-C-C-E-C-E-L. Dans quoi, Joseph vous dit quand même qu'il serait temps de provisionner de quoi payer vos frais d'amarrage et tout ça, et donc, il vous demande de déduire 50 couronnes au moins pour les frais de fonctionnement. Donc, 350. Voilà. Divisé par 7, ça fait 50... Donc, 50 couronnes d'or chacun, vous rajoutez, quoi. Et voilà. Alors, tu donnes à qui, du coup ? Alors, à Joseph, 50. Et 50 à chacun des personnes qui sont là, enfin, à chacun des joueurs, plus 50 qui sont provisionnés pour le compte commun, en fait. D'accord. Et Renateux, tu lui donnes quelque chose ou pas ? Ben, voir avec les joueurs, si est-ce que vous voulez donner quelque chose sur le 50. Ben non, on l'a sauvé, on l'a escorté. Je vois pas ce qu'on lui doit, Renateux. En fait, le truc, c'est qu'elle nous a accompagnés pendant toute cette vente. Ah, elle nous a suivis, oui. Ah bon, putain, pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle a rien d'autre à foutre. Putain, on l'a sorti de là, mais bon, on peut bien lui laisser 20 couronnes. Vas-y, si on se cotise un peu tous, on lui laisse 20, 25 couronnes, c'est bon, quoi. On est 50 ou ? Et donc ? On est 50 ou, donc une couronne chacun, deux couronnes chacun, dix couronnes chacun ? Justement, c'est le plus de savoir à combien vous estimez le fait que... De toute façon, elle a suivi quand même des trucs... Le truc, c'est que de lui donner des sous, ça nous en ferait, entre guillemets, bon, ça c'est en termes de jeu, ça nous en ferait potentiellement une alliée, ou du moins, où elle nous prendra juste pour des pigeons. Mais... Bon, moi, je lui file 4 couronnes d'or. Alors, attends... Sur ton truc, sur moi, je mets la même, je mets la même, en gros, pour lui faire un pot commun, je mets 4 couronnes aussi. Allez, j'en mets 5. C'est un pot commun, d'accord ? Donc, c'est un... C'est une petite poche, un truc comme ça, donc moi, j'en mets un, j'en remets 4. D'accord ? Comment t'écris 1 ? Non, non, non ! Non, t'en refrends pas 4. Comment t'écris 1 pot commun ? En amour ou en deux mots ? Donc, tu mets quelque chose, Obi, ou pas ? Allez. Une pièce de cuir. Oh, autant dire que tu mets rien, quoi ! Actuellement, on lui offre 17 couronnes, en fait. Ouais, mais c'est une humaine, c'est bon, c'est bon. Ça devrait lui suffire pour repartir son bonne base. Si vous voulez, moi, je peux mettre... On peut mettre... Comment s'appelle du pot commun ? On peut mettre 3 couronnes, histoire qu'elle ait 20. Oui, comme ça, ce sera pas mal. J'ai déjà mis 5, moi. J'ai déjà mis 4. Je veux qu'il y ait le suivi, hein, tu vois. Bon. Bah, sur ce, elle est quand même très contente, et du coup, elle vous invite à l'auberge pour manger un bon repas. Elle a dit que c'est elle qui payait. Sauf la luce. Sauf la luce. Bon, bah, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Alors, je glisse tranquillement à la ride. Ah. Vous voyez. Mais c'est le problème, d'accord. Arrête de troller l'elfe. Il se troll déjà tout le monde. Il n'y a pas de problème. Comment il s'appelle ? Craniche, je lui ai sauvé la vie. Il va m'offrir un repas. C'est pas faux. Moi, je pense que tu devrais lui offrir un repas. Non, mais le mec est un... Pire que je sais pas quoi. Sérieux, quoi. Il est elfe à 100 dents nains. C'est plus un 100 dents nains. C'est plutôt un 100 dents nains, il faut dire. Il n'a pas la taille, c'est tout. C'est ça. Alors, l'autre question importante, est-ce qu'il y a un temple de Verena là où on est ? Alors, oui, oui. Oui, on est déjà passé, non ? C'est à l'oratoire de Verena que tu es passé, en fait. Et c'est là aussi que t'as trouvé l'avoué. Et c'est là aussi que t'as été soigné la dernière fois de Souvenir. Ah ah. Ok, bah dans ce cas-là... Quand je dis soigné, c'est là où on a déposé ta dîme la dernière fois. D'ailleurs, à ce propos... Justement, c'est bien pour ça que... Tu vois ? Je pense que tu devrais arrêter et faire vœu de pauvreté. Comme ça, on ne te donne pas de thunes. Nous, on en garde plein. Et toi, tu ne dois rien à ta déesse. Et on te donne de l'argent pour tes achats quotidiens. Voilà. Oui, mais alors les achats quotidiens, du coup, elle va devoir payer la dîme dessus. Bah oui. Ça, c'est son problème. Après, on lui achète 10 grains de riz, elle en garde un pour sa déesse. C'est pas de problème. C'est le bruit. En même temps, sur les deux pièces d'or de légumes pourris, tu n'en as pas gardé pour ta déesse. Mais bon. What ? C'est pas faux. En même temps, elle ne les a pas toutes reçues, les légumes. Il y en avait d'autres. Certes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, bah, de toute façon, on va manger avec la miss. Et après, moi, je referai un détour à l'oratoire de Vérena. Et je ferai mon dépôt de 10 mains. En fait, elle vous invite à l'auberge où vous aviez traqué votre tueur à gage les dernières fois. Donc celle qui est la plus proche de la terre, en fait. Celle qui est la plus alloyée du port. Et... Est-ce qu'on... Ouais. Il se rappelle de nous ? Je sais pas, question. Alors, eh bah, écoute, on va bien voir ça. Non. Ok. Juste pour les joueurs, si on va à Ealdorf, on retourne pas dans l'auberge où on a fait de la merde. Mort, hein ? Ouais, on est bien d'accord. Dans une auberge, c'est une taverne. Oui, c'est une taverne. Oui, non, mais ça change rien. On n'y retourne pas. D'ailleurs, considère que je l'ai dit aussi à Joseph. Oh, Joseph, il dit, oh, j'ai l'évité pendant quelques temps. Alors, donc, vous mangez un bon petit frichier, mais c'est pas frichier de vous, quand même. Vous avez payé un bon truc. Donc, si tu veux t'aligner sur le tarif, t'en as pour trois pistoles. Pour le coup, t'es pas obligé. Moi, je mange simplement... Pour payer son coup à l'elfe, hein. Craniche. Moi, je dis, ça serait honorable. Oui, moi aussi. Je lui paye un verre ? Non, non, à manger. À manger, pour t'avoir sauvé la vie. Non, je lui paye un verre, et puis je lui paierai un verre à la prochaine taverne qu'on s'arrêtera, puis encore un autre, et puis ainsi de suite. Jusqu'au mois d'hiver. Est-ce que ça te va ? Alors, tu lui payes juste un verre ? Oui, je lui paye juste un verre. Ah, OK. T'as quelques sous. Là, on voit à quel prix t'accordes ta vie, quand même. Pour le moment, c'est qu'un verre, il y en aura d'autres. Donc, euh... Par contre, j'offrirai les digestifs du repas, pour remercier tous mes camarades de leur implication dans ce qu'on a vécu à Bodanafun. Ah, bah, ça coûtera 10. Que je déduis. OK. Donc, sur ce, vous avez fait bonbons, vous avez bien mangé. Euh... Vous êtes en début d'après-midi. Euh... Bah, vous sortez pour vous rendre... Enfin, vous sortez de l'auberge, en fait. Et... Vous me faites un petit âge de perception ? De perception ? Ouais. Les ennuis qui commencent. Ah, bah, il faut bien, hein. Il y a marqué PJ sur nos fiches de personnages. Réussi. Oh ! Tantal, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as réussi un terme de perception ? Euh... Raté. Non, on est en ville. Ça s'habitue la ville. Raté. Réussi. Ah non, il n'y a que l'elfe qui va réussir. Il va commencer à être contaminé. Réussi. Avec Réussi aussi. Parce que de même en, j'ai perception. Bah, vous voyez, en fait, deux types qui sont assis au milieu de... Enfin, qui sont sur la place, assis sur... Il y a un arbre, en fait, sur la place, et tout autour, il y a des bancs, comme ça. Et en vous voyant sortir, il y a deux gars qui se lèvent, comme ça, ils prennent leur petit hernachement, donc ça a l'air d'être des colporteurs, en fait. Donc, il y en a un qui porte une espèce de gros buffet sur le dos, et t'as l'autre qui marche un petit peu en retard à côté de lui, et ils se rapprochent de vous, manifestement, et ils ont décidé de venir vous voir. Je garde un oeil sur ma bourse. Ça se sent les mecs qui vont résister. Il y a des gens qui veulent nous faire le pare-brise. Non, non, ouais. Je garde un oeil sur celui qui est derrière. Alors, donc, vous voyez qu'ils se rapprochent, comme ça, du groupe, et puis, le premier mec, celui qui a le buffet sur le dos, qui est le plus avancé des deux, il commence à... Il se tourne vers toi, Chrome, et il commence à engager la conversation, sur le mode... Vous m'avez l'air d'être des gens de bon goût, donc, voilà. Je vous propose les meilleures casseroles du coin, et commence à tout simplement de faire le boniment de ces casseroles. Alors, je les écoute, personnellement, je les écoute, je garde en visuel toute main baladeuse, que ce soit de deux ou d'un complice. Je tourne le dos, je sais, je commence à... En fait, je ne m'occupe pas du tout de la discussion, je regarde tout autour de moi, je fais super attention à ce qui nous entoure. Ok, pas de souci. On va parler, mais je regarde aussi le ciel. D'accord, il y a Ren. Vous voyez qu'il y a Renato qui fait quand même une drôle de gueule, parce qu'elle aussi, elle a des casseroles sur le dos, quand même, hein. Enfin, au sens figuré. Et le mec, ça n'a pas l'air de le déranger, en fait, ça fait un boniment. Et puis, Chrome, tu vois que le mec qui est un petit peu en retrait derrière, comme ça, il va faire un truc un peu bizarre, comme ça, un geste que tu as l'impression d'avoir déjà vu. Le joueur super discret, le petit doigt sur le nez, enfin, le petit doigt de la main gauche sur le nez, et le pouce, paume, tourné vers toi, de la main gauche. Ça recommence. Hé, on les attrape, sérieusement. J'en ai marre, moi. J'ai quoi, ce moment, s'il faut ? J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire, j'hésite vraiment, mais j'ai bien envie de faire un interrogatoire, là, tu vois. Mais bon, on est un peu obligé de le faire. En m'agressif, enfin, amical, il faut t'aider de te discuter le bout de gras sur ses casseroles, en te disant que même sa grand-mère rêverait d'avoir les mêmes. Je lui dis qu'il faut qu'on en parle dehors, en fait. Vous êtes déjà dehors, vous êtes devant le... Ah oui, d'accord, j'ai pas le droit. Oui, on est sorti. Il y a du monde autour de nous ? Il y a des gens, oui, c'est une ville qui est assez animée. Je te demande de regarder s'ils ont une poêle à crêpes. Je leur demande s'ils ont une poêle à crêpes. J'ai mal, pourquoi j'ai dit ça ? Alors, je lui ai dit justement que cette poêle est idéale. Faire des crêpes, mais aussi pour préparer les poissons panés. Les omettes de champignons ? Pareil. Je glisse un mot avec radic, qu'il faut qu'on les capture. Et donc ? Discrètement. Le mec, il est en train de s'adresser à toi. Donc, si tu te comptes, il va te voir. Il fait le jour, là, on est en plein de villes. Ouais. C'est un peu taquin, on va les arrêter comme ça, là. Alors, surtout que vous voyez, quand même, qu'il y a du monde, quoi, autour. C'est pas comme s'il y a même des patins qui se cassent. Je lui dis clairement, ces casseroles m'intéressent. S'il veut, il peut venir dans mon bateau. On va parler affaire. Alors, donc, le mec te refait le même signe. Je lui réponds avec le même signe. Non, mais je lui réponds avec le même signe. On verra si ça fait quelque chose. En bas de temps, j'en débarque. D'accord. Tu vois que le mec te fait un petit signe de tête, comme ça, d'un sentiment, comme ça. Et puis, tu vois que le mec avec qui il est en train de discuter te fait un petit clin d'œil, comme ça. Et puis, il te dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Et il te tend. Putain. Prends la main, comme ça. Et il te la serre, comme ça. Ouais. Et puis, il s'en va. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je penche vers le creux de l'oreille de... Ouais, je regarde, maman. Il y a pas un truc dedans. Tu sens que ta main, quand même, est poisseuse. Et quand tu regardes, tu vois que ta main est couverte de peinture rouge. Ok. Il y a un temple, quelque part ? Ça dépend, oui. Shalia, par exemple, tu vois. À tout hasard. À l'orateur de Shalia, oui. Tu peux aller toujours au temple de Shalia, ouais. Je donne pas à vous ce qui se passe. Bah, voilà. Et puis, vous vous apercevez que les gars se sont faufilés dans la foule, comme ça. Et puis, on s'est empartis dans une rue. Voilà. Pas plus loin. Ouais. Waouh. Faut filer tartare, hein. Alors, il y a Renato qui me regarde et dit, j'ai rien compris ce qui vient de se passer, là. Vous lui avez acheté quelque chose, ou pas ? Non, c'est compliqué et je vous dis clairement, je pense que c'est des conspirateurs. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais ils me prennent pour quelqu'un d'autre depuis trop longtemps. Et là, j'ai essayé de jouer le jeu et je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà ! Que la terre est plate. La dernière fois, ils ont essayé de nous tuer. On n'avait pas fait le signe. Donc, là, je l'ai fait en espérant qu'on n'essaiera pas de nous tuer. D'accord. Et, il vient de vous mettre un truc dans la main, là. Ouais, je ne sais pas. C'est tout rouge et j'ai envie d'aller désinfecter ça à l'eau de Javel. Bah, ouais. Si j'étais venu, il allait avoir un apothicaire, quoi. Ouais. Ouais, ben justement. Oui, c'est une bonne idée. Je vais aller voir une amie. Crie pas, crie pas, crie pas. Excuse-moi. Ouais, je vais aller voir la miss Halfling. C'est peut-être du poison ? Oui, mais justement. Il faudrait peut-être pas tarder, alors. Non, mais j'y vais direct, hein. Je dis ça, j'emboîte le pas. J'y cours, hein. Sinon, au name, vous n'avez pas une idée de ce que pourrait dire la marque d'une main rouge, en fait ? Absolument aucune. Moi, je vois bien ce que c'est la main blanche sur la tête d'un orc, mais c'est tout. Ça va, donc ? Tu recherches le web... À mon avis, la main rouge, ça va te donner dans les règles, mais... Tu crois ? Moi, je connais le nain jaune, mais ça n'a rien à voir. Donc, tu te souviens de qui tu recherches ? Oui. Alors, attends, je reprends ma feuille. C'est l'Alphalim, mais attends, que je me remette le nom, parce que je ne l'ai pas en tête. Il ne doit pas en avoir 36 ans. Alors, tac, tac, Elvira Kleinstune. Kleinstune, ouais. Alors, bah, tu te renseignes ? Ouais, je pensais qu'on avait déjà trouvé son échoppe la dernière fois, mais qu'il n'y avait personne. Mais bon, ok. Bah, tu peux toujours essayer. Bah, de toute façon, je me renseigne. Que j'essaye ou que je me renseigne, c'est Kiki Joriko, non ? Enfin, je ne sais pas. Oui, oui, bah, si tu te vas à l'endroit où tu penses qu'elle est, il n'y a aucun souci là-dessus. Bah, c'est ça, en fait, en me renseignant au passage, au cas où. Le truc, c'est que je ne veux pas perdre du temps, en fait, surtout. Bah, si tu te renseignes, on va t'indiquer que le reste de l'auberge où vous êtes. De toute façon, je t'ai fait le jeu de Comerash, si des fois, tu m'en demandais, hein. Non, mais c'est bon. Et, en fait, c'est exactement là où tu pensais que c'était. Alors, c'est une espèce de petit cottage, bien entretenue, entièrement re-peint à neuf. On va te faire des affaires florissantes. C'est venu à se orner de différentes plantes et de fleurs en peau. Bah, vous arrivez et vous constatez que l'une des fenêtres est étée. Elle était ? Cassée. Ah, du travail. Désolé. Voilà. Ouais, si tu veux, je t'en donne, moi, du travail, tu me donnes 10 flèches, je t'ai pas 10 flèches, hein, pas un problème. Je vais y réfléchir. Une belle esprit, en tout cas. Hé, c'est vraiment une belle esprit. Qu'est-ce que je veux dire ? Bah, on frappe à la porte ? Ou je frappe ? Je sais pas si les autres m'ont suivi, moi, je les ai pas attendus, en tout cas. Ah bah, oui, bien sûr, on va en suivi, on va pas te léser tout seul, hein. Tu viens de me faire ça, tu vas peut-être promener, euh... Ouais, si tu prèves, on vous suit une jour, euh... Eh, ça a l'air rigolo, en tout cas, de traîner avec vous. Rigolo, c'est pas le terme que j'aurais choisi. Ah bah, plus rigolo que traîner dans les cales d'un bateau, hein. Bon, si tu ne frappes à la porte, c'est pas vrai, hein. Bah, a priori, personne ne répond quand tu frappes. Bah, j'essaie d'ouvrir pour voir, enfin, je sais la poignée. Bah, elle s'est fermée. À mon avis, elle a essayé d'arrêter le mot de l'écriture. J'appelle, elle verra, elle verra, est-ce que vous êtes là ? Je regarde trois fois. Je regarde par la fenêtre. Alors, la fenêtre, celle qui est cassée, ou une autre ? Bah, une autre. D'accord. Moi, celle qui est cassée, je renifle pour voir s'il n'y a pas une odeur de cadavre. Tu renifles la fenêtre, ou tu renifles par la fenêtre ? Par la fenêtre. D'accord. Bah, déjà, ce que tu remarques, c'est que, bah, il y a... Quelqu'un, manifestement, est passé par là, parce qu'il y a un bac à fleurs qui est renverté à l'intérieur de la maison. Et, bah, clairement, tu vois des traces de... Ok, quelqu'un va chercher la garde ? Ouais, le bourgmestre. Ouais, bah, je vais avec O'Nahim. Bon, moi, je cherche un endroit pour me nettoyer ma main, hein. Une, genre, une auge à cheval, n'importe quoi. Bah, tu remarques une chose, c'est que la peinture a séché. Et merde. Tu vas mourir. Et moi, du coup, bah, je me mets... Est-ce que les pustules commencent à pousser ? Tiens, dans le table, tu me fais un test d'observation, c'est-à-dire ? Tu remarques une pustule qui n'était pas là. Comme ça, là, tu me prends par surprise, c'est-à-dire, quoi. Bah, ouais. Carrément. Ok, pour manger sur son lit. Voilà. Bref, qu'est-ce que je vous disais ? Moi, je me mets devant la porte, du coup, en mode garde et personne n'approche, jusqu'à l'arrivée du bourgmestre ou de la garde. Oh, putain. On fire, quoi. Oh, la vache. Alors, tu remarques quand même que tu as deux petits fils. C'est deux petits fils bleus qui sont accrochés à un débris de vitre, en fait. Appelé le bomb squad. Voilà. Et ce que tu remarques aussi, c'est que le carreau a bien été cassé de l'extérieur parce que tous les débris sont à l'intérieur. Attends, il y a deux fils bleus ? Oui, qui sont accrochés à un débris de verre qui est encore sur le chambranofage sur le... Il y a quelqu'un qui est rentré, donc il était avec un habit bleu et il est accroché à un bout de... Je traduis. D'accord. Il ne peut pas faire. Il y en a qui sont cops. D'autres, non. Voilà. Il y en a d'autres qui ne sont pas cops. T'as cops qui investigue et puis t'as cops qui tue, hein. Non, mais en fait, j'imaginais qu'il y avait un mec qui avait mis un fil bleu autour d'un carreau de verre. Ouais, moi aussi, je t'avouerai. En la description, je n'avais pas compris ça non plus, mais... Ah non, pas moi, je l'avais bien compris. Voilà. Nanananer. Ouais, mais c'est parce que vous êtes tous... Belou. Cops. Non, non, il y en a un qui est... Bon, bref, avec Onheim, on va chercher la milice, la garde, pour prévenir qu'il y a... Il y a un Tchéko qui va à nain, comme on dit par chez nous. Quoi ? Il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Ok, on va aller prévenir du milkshake banane. Moi, j'essaie de me laver un peu la main, quand même. Tu te laves la main et tu vois que la peinture a séché et que ça ne part pas. C'est de la peinture à l'huile. Il faut te couper la main, si tu veux. C'est un renseignant, hein. Alors, qui est parti chercher la garde ? T'as peur que ça la rendraîne ou quoi ? D'accord, ok. Euh... Tu vas me faire un petit test de piste, s'il te plaît ? D'abord un test de camérage, puis un test de charisme. Tu parles à qui ? À Unaïm ou à Beatrix ? À Beatrix. À Beatrix. Alors, un test de camérage, d'abord. Ça passe ou ça ne passe pas ? C'est réussi. On voit l'atimement facilement les gardes. Un test de charisme, s'il te plaît. Alors, un charisme... Charisme, carisme, 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 carisme. De toute façon, je n'ai pas charisme, alors ça ne peut pas s'adresser à moi. C'est pour ça que je ne l'ai pas demandé. Et c'est réussi aussi. Ah bah voilà. Ah bah écoute, les gardes ne te prendront qu'une seule heure pour te demander des détails sur l'affaire que tu n'as pas. Tout à fait. Mais ils vont t'interroger longuement, vous faire confirmer vos dires, et voilà. Donc ça vous prend une heure, quoi. L'arbre de la torture est administrative. Quelle fait de vous les eaux ? J'appelle le SAD, parce qu'un truc comme ça, ça ne doit pas se... Non, excusez-moi. Il y a des débris, il y a des traces de pas, ils ne font que rentrer les traces de pas, les traces de bottes. Oui. Donc soit il est ressorti avec les pieds propres, soit il n'est pas ressorti, quoi. C'est vrai, du moins. Bon, après, moi je ne sais pas, genre un affaire de cette maman, donc... D'accord, donc qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez pendant une heure ? Je ne sais pas, en fait. Pour le coup, le truc, c'est que... Il n'y a pas une fontaine accessible dans la ville où il peut tremper sa trou dans la flotte, ou je ne sais pas où, là ? Il m'a dit que ça s'est essayé et que ça ne peut pas se retirer, même à l'eau. Non. Ah, il a essayé ? Il faut gratter. Il a trouvé un tonneau, un arbre-barre, n'importe quoi. Enfin, tu vois, qu'il, que... Essaye de mettre en rotation ton bras pour que la force d'accélération, elle pousse l'encre. Je me concentre sur mon ki pour évacuer l'huile, la peinture, mais... Non, mais blague à part, si je ne trouve pas, de toute façon, le truc, c'est que je vais voir les voisins, en fait. D'accord. Pour le coup, je vais demander aux voisins s'ils ont vu quelque chose. Tu veux me faire un petit test de caméra ? Sachant qu'il n'y a pas grand monde autour. Ouais, ouais, mais dire, voilà, on a vu qu'a priori... Déjà, s'ils l'ont vu, elle, et s'ils ont entendu quelque chose. Je veux utiliser un petit point de fortune. Ah, bah, si tu veux. Parce que, bon, là, non. Je ne suis pas d'accord. Bon, ça sera peut-être pire, mais bon. Ouais, voilà, bon... Ouais, 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 ouais... Elle est rentrée de Boyan a fun, mais arrête pas de rentrer et sortir, je regarde pour ce qu'elle fait, et puis fliquez-moi la paix. Elle est certainement en train d'aller faire accoucher une bonne femme, et puis voilà. Ok. Tu auras pris 20 bonnes minutes d'interroger les voisins. Ok. Et puis, on te trouve un peu louche, et on te demande ce que tu fous là, quoi. Moi, je pense qu'il faut aller fouiller dans les égouts, hein. On va leur trouver sans cœur là-dedans, tu vas voir. Hors de question. Mais toi, en termes de sans cœur, tu t'y connais, hein. Attends, je suis désolé, moi, je sauve mes coéquipiers, hein. Voilà. Moi, tant qu'on ne me donne pas une pizza vegan, je ne vais pas dans les égouts. Je suis désolé, mais c'est moi qui fais le problème de plus d'humanisme, hein. Avec un Z. Donc. Au bout d'une heure... Vous êtes toujours devant la porte. Kranich, t'as envie de faire quelque chose, ou pas, en fait ? Bah non, moi, je t'avais dit que je gardais la porte pour le moment, pour que personne n'approche, jusqu'à l'arrivée de la garde, ou de Pormes, ou tout comme ça, quoi. Alors, au bout d'une heure, t'as la garde qui arrive. Le mec essaye d'ouvrir la porte. Bah, il s'est fermé. Il dit, bah, il regarde la fenêtre. Il dit, il y a quelqu'un qui est rentré par là. Élémentaire, mon cher Watson. Quel génie. Le SAD recrute. Et il avait des vêtements bleus. Ah, il te regarde ? Vous voyez ça à quoi ? Le fil, là. Il y a, regardez. Vous avez peut-être pas une très bonne vue, d'ailleurs, vous. Mais voilà, c'est là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas vous qui l'avez mis, là ? Bah, je porte du vert, je porte pas du bleu. Je vais retrouver un fil bleu. Moi, je le trouve trop malin, tout d'un coup, le garde. Je veux pas dire. Bon, bah, écoutez, on va partir à sa recherche. Yeah. Vous rentrez pas ? Le joueur a très envie de faire un portrait robot qui ressemble à Dental, au garde, en fait. Mais c'est le joueur. Bah, je sais pas. Je vais peut-être demander au sergent, voir si on rentre ou pas. Ça y est, elle est pas commode, hein. J'ai un peu peur qu'il y ait des pièges, là-dedans. Vous la connaissez pas, hein. C'est une vraie carne, hein. Ah, si, si, si. J'ai acheté des choses. Je vois très bien. J'ai connu des ânes qui étaient moins têtues, là. Ouais. On parle de la même, alors. Et puis, si ça se trouve, elle est en train de faire accoucher quelqu'un. Elle a juste pas envie qu'on l'emmerde. Et puis, voilà, quoi. Tant que j'entends pas crier, je veux en parler au sergent. En même temps, si ça se trouve, un client un peu récalcitrant est venu la tuer. Et puis, voilà. Ils sont cadavres dans la maison. Ouais, bah, ça sera un boulot pour le sergent. De toute façon, c'est bientôt à la relève. Vous n'avez qu'à rester là, et je vous envoie les renforts. Pourquoi ça pue quand tu dis ça à chaque fois ? Parce que les renforts, vous allez le verragerer. Alors, il vous montre, c'est ça. Alors, il vous montre, enfin, il regarde l'elfe, il regarde, donc, c'est-à-dire Dormtal, et puis il regarde Kranich. Puis il regarde aussi, bah, la prêtresse d'Everena. Vous êtes prêtresse d'Everena, vous ? Pas encore prêtresse. Ça gère. Voilà. Alors, il te regarde en puissant les yeux comme ça, d'un air méfiant. Comment ça a pas encore ? Je ne suis qu'initié. Elle a pas encore fait tous les cours du soir. Elle a pas fait le sacrement. Vous, levez la main droite. Alors, il désigne Béatrix, comme ça. Je lève la main droite, oui. Alors, voilà. Je vous fais auxilier de la milice de Weissbrut. Vous êtes en charge de la scène du crime jusqu'à ce que le sergent arrive. Alors, avant d'être auxiliaire, en fait. Oh, putain. Et là, je pose une épaule sur Béatrix et je lui fais toutes mes condolences. Non, mais c'est bon. Maintenant que j'ai l'autorité, en fait, vous allez être tous mes adjoints, donc... Non, t'as pas le droit de faire ça. Ah non. C'est ça ? Dommage. Par contre, je suis obligé de faire le pied de grue jusqu'à l'arrivée du sergent, donc... Par contre, je vous préviens, c'est seulement pour l'affaire et vous n'êtes payé rien. Ah bah... Rien à faire. Voilà, c'est ça. De toute façon, on est payé avec ça. Il regarde comme ça, bizarre. Vous ai-je déjà parlé de ma DS ? Tu vois qu'il a un regard un peu vague, comme ça, et puis il part au sang des épaules. Enfin, t'as déjà parlé de ta DS, parce que des fois, on n'en est pas sûr. J'ai entendu parler ma DS, moi, monsieur. Je l'ai même vue. Tu as rêvé. Non, tu n'as pas vu, tu as bu. C'est pas pareil. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Bah, moi, je vais rester là. Alors moi, il fait encore jour. Ouais. Je vais m'acheter une paire de gants. Parce que vous balader avec l'espèce de truc rouge, là, ça me... Voilà. Je ne sais pas si c'est... Tu sais, c'est un peu tel le capitaine qui a reçu la marque noire. J'ai envie de le cacher. Oh, à l'autre, tout de suite, comme si c'était la marque noire que tu avais reçu. En même temps, si tu ne mettais pas ta main n'importe où... Granik, tu m'accompagnes ? Je dois faire des courses. Moi, je t'accompagne, je veux. Ah, sinon, je ne t'accompagne. Est-ce que tu trouves une paire de gants ? J'ai un elfe, c'est par-bas, quand même. Alors, combien c'est la paire de gants, déjà, en prix ? Tu trouveras une paire de gants pour 10 paires. Ok. J'en as 7, 5. D'accord. Parce que je vais en offrir un à chacun, à tout le monde, en fait. Demande pour un bouclier. Attends, attends, déjà, je fais... Alors, si tu veux, moi, je les prendrais bien en Alcantara, parce que ça va vachement bien avec le reste. Non, mais tu n'es pas là ! Donc, ça, tu surveilles la maison. Donc, ouais, je prends... Donc, 50 pistoles. Alors, tu te balles avec son ? Bah non, je suis avec Granik. Ah, d'accord. Non, Granik, il ne voulait pas... Non, c'est moi, c'est moi, Dantale. C'est Dantale. C'est Dantale, moi, je fais ça avec... Avec... Béatrix ? Béatrix. Et Onay, il fait quoi ? Bah, je vais rester avec vous. On va voir si Béatrix fait du planton comme il faut. Fais-moi un test en perception scène de crime, s'il te plaît. J'ai le droit de crier... L'hôtel de Verena est en feu quand on a quitté la ruelle. Non, on va voir si elle le tient dans le poste ou pas, l'autre. Je reconnais ta voix, Dantale. Alors, ça vous prend une bonne demi-heure pour acheter vos paires de gants. Surtout qu'on va vous demander des détails, comme... Ils ont des mains comment ? Enfin, c'est pour vous ou c'est pour offrir ? Alors, il y en a une pour moi, il y en a une pour M. Dantale. Je décris les mains comme je peux, au maximum. Et s'il faut que je fasse des allers-retours pour aller prendre leur dimension des mains, je le fais ! Ça prend environ une demi-heure pour acheter les gants, quoi. Pendant ce temps-là, il y a une bonne femme qui arrive, devant la barraque, devant la barraque, et elle se dirige à priori droit dans le cottage. Mais, excusez-moi, madame, vous ne pouvez pas rentrer. Ah, pourquoi ? Parce que c'est une scène de crime. Ah, tu te regardes avec des yeux comme ça ? Crime ? Oui, oui, la milice est au courant, et le sergent va bientôt passer. La fenêtre a été brisée. Je suis auxiliaire, patenté, et tant intérimaire. Si elle a les clés, tu vas être blasé. Tout à fait. Elle te regarde, mais... Hein, quoi ? Mais, euh... N'importe quoi ! Laissez-moi aller voir Elvira ! J'ai besoin de plans de pompe-marie. Ah bah, je pense pas qu'Elvira soit là. Bah, si Elvira est pas là, Elvira pourra nous dire où elle est, et on règle la question tout de suite. C'est qui, Lisa ? Lisa ? Bah, c'est la gamine qui vit avec elle. On a franchi. Vous voulez dire qu'il y a une gamine qui serait dans la maison ? On l'adopte pas, hein. On l'adopte pas, hein. Bah, vous, qui avez le goût, là ? Allez, nous, on vient de Bogodafen, en fait, à la base, mais, euh... Qu'est-ce qu'on foutait, Weissbrook ? Bon, laissez-moi passer. Ah, et faire de t'écarter, comme ça ? Bah, bah, Kranich fait quelque chose. Ah, mais c'est la personne. Ah, mais c'est la personne. Je suis pas aussi à ta garde, moi, Lilo. Ah, tu vois qu'elle est, a priori, elle est assez costaud, et elle commence à essayer de t'écarter, puis elle y arrive à peu près, quoi. Bah, il y a une chance, c'est bien pour ça que je demandais à Kranich de faire quelque chose. Alors... Elle commence à frapper à la porte. Bah, 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 bah. Il y a quelqu'un ? Excusez-moi, madame. Mais c'est fermé. Il y a quelqu'un ? Lisa ! Mais je vous ai rien demandé à vous. Elle se tourne vers toi, comme ça, pour te le dire, puis après, elle se remet à gueuler contre la porte. Lisa, ouvre ! Ah, t'as vu ? Elle n'obérit pas. Il n'y a pas vraiment personne d'autre. Comment ça, vous regardez ? Vous n'allez pas en train de faire un mauvais coup, là, tous les deux. Moi aussi, je les trouve suspect. Comment ça, un mauvais coup ? Au contraire, on a signalé ça à la gagne. J'ai passé une heure à signaler tout le problème. Vous voulez dire que ça fait une heure que vous êtes là ? Non, ça fait une heure que j'ai passé à expliquer ça à la ministre. Ça fait deux heures qu'il est là. Je fais le planton en attendant que le sergent arrive. Alors, vous êtes en train de me dire... Alors, mais... Lisa... Vous l'avez retrouvée ? Et puis, qu'est-ce qui t'arrive à Elvira ? Déjà, il y a 30 secondes, j'ignorais même l'existence de Lisa. Donc, apparemment, elle n'est pas là. Ou elle est dans un état... Apparemment, elle n'est pas là. Vous ne savez pas ? Ou vous savez... Ah bah, je ne sais pas. Je dis apparemment, ça veut dire que je ne sais pas. Ça ne va pas rentrer. La porte est fermée. Bien sûr que non. On m'a dit de garder la scène. On ne va pas dire... C'est un bon regard. Ah, tu vois que... Elle ferme les yeux en secouant la tête, comme ça. Mais vous êtes bêtes ou quoi ? Il y a peut-être une enfant là-dedans. Faites-moi une porte-tête, je vais monter. Bah, je viens de vous le dire. Ah bah, merci. Sur ces entrefaites, Dantal et Chrome... Enfin, Dantal et Fem, vous arrivez avec vos pères de gants. Ah non, non, non. Moi, je n'ai pas vu s'il avait négocié mon bouclier. Oui, parce qu'il voyait que je négocie son bouclier. Alors, si c'était possible, moi, je le faisais avec. Ah, bah, vas-y. Négocie son bouclier. Vas-y, fais-le-toi j'ai de l'archandage. Ah là là. C'est là que tu vas encore rater. Peut-être que je ferme à quelque chose. Pour moi, il rate toujours. Ah mince. Ça, c'était le tout. Ah ! Oh ! Bon, t'arrives à trouver un bouclier. Et en plus, il est beau. Dans une fleuristerie. C'est fort. Non, mais en plus, il te rappelle vaguement... Il est d'inspiration helphique. Il est humain, mais il est d'inspiration helphique. Tu le trouves très très chouette. Et en plus, on te le fait pour un prix défiant de toute concurrence parce qu'à priori, le mec n'arrive pas à s'en débarrasser. Bah, dis-moi combien. Je note et puis on n'a pas plus. Oui, attends. Je suis justement en train de regarder le prix du bouclier. Ah oui, c'est pas une arme de tir. Pardon. Ça dépend des joueurs. Oui, ça dépend des joueurs. Si tu le lances assez fort... C'est pas mon cas, donc... Tu l'obtiens à 5 couronnes. Ça va. Alors, il est d'inspiration helphique. D'accord. Tu pourras te le noter ? Ça veut dire que c'est un faux. En fait, clairement, tu l'as payé moitié prix. Le mec est content de s'en débarrasser. Il est made in New Zealand, en fait. C'est pour ça qu'il est faux. Voilà. Donc, tu arrives fièrement avec toi, ton bouclier et toi, avec 5 paires de gants. Et tu arrives au moment où Béat demande à Kranich de faire la courte échelle à la dame parce qu'apparemment, il y aurait une enfant qui serait en danger. Bon, je fais la courte échelle à la dame. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Kranich. Mais elle n'est pas en train de pouvoir ta scène de crime ? Ah bah, pour l'instant, s'il y a une enfant qui est en danger, la scène de crime, elle passe à... Je ne sais pas comment ça se passe chez les elfes, mais dans l'Empire, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe pour la dame de la vérité, mais enfin bon, la justice, mais bon. Et surtout, toucher à rien. Donc, euh... Tac, 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 tac. Donc, vous, euh... Comment dire... Vous rentrez dans la maison par le séjour. Ouais, mais là, on va... Tac, 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 tac. Ouais, attends une seconde. Je sais bien que tu ne vois rien. C'est tout noir. Allume une torche. Non. Comment ça, oups ? Comment ça, oups ? Enfin, ça va... On ne parle pas d'arbres nucléaires, donc ça me rassure un petit peu. Mais, oups, quand même, quoi. Non, mais je n'ai pas fait le bon truc. J'ai mis un carré noir au lieu de démasquer. Ah. On a remasqué le masque. Donc, vous rentrez dans la maison de fenêtre. Enfin, voilà. Tu t'aperçois que tu peux ou tirer la porte ? Tu peux ouvrir la porte pour la déverrouler ? Ben, dans ce cas, je vais la tirer pour l'ouvrir. Alors, donc, tu vois quand même que la pièce est quand même sans... Genre fouillée ? Ah, genre, un peu, oui. Ouais. C'est pas du bordel classique. C'est vraiment tout a été foutu à terre, renversé, et tout et tout, quoi. C'est à peu près ça. OK. Donc, qui rentre ? Qui fait quoi ? Qui fouille ? Ben, Yon, ou en Beatrix ? Je rentre aussi. Et pour le moment, je reste dehors quand le chargeur arrivera pour le prévenir ou qu'il râlerait. Tout les coups, il va arriver à ce moment-là. Alors, vous me faites juste un test de perception et un test de fouille. Alors, le premier, c'est le test de... Alors, un test de perfection. Perception. Ça va. Je gère. Et toi, tu vas le faire ? Wow, je réussis de deux. OK. Ceux qui regardent la pièce me font un test de perception, tous ceux qui fouillent me feront un test de fouille. Je réussis de beaucoup. Alors donc, vous remarquez quand même que... Il y a des éclats de verres brisés un peu partout dans la pièce. Et remarquez que sur certains, il y a des traces de sang. Alors, ça, c'est la première chose. Et sur un test de fouille, il réussit ? Oui. Je réussis. J'ai réussi, moi. D'accord. Deux, 30. Ouf ! Alors, j'ai trouvé ceci. Je ne vais pas lire. C'est notre dernier raviourcissement déposer les marchandises à la grange rouge à la tombée de la nuit. Il y a toujours cette histoire de rouge. À mon avis, c'est un truc, une conspiration communiste. Ou viticole. Ou viticole, ouais. Peut-être à rapprocher des maraîchers. Suculteur, maraîchers, on est une conspiration. Ça recommence. Donc, qu'est-ce que vous faites ? En tout cas, pas de... Pas d'enfant, pas de... Dalfling, rien du tout, quoi. À cause, il y a des traces de sang. C'est ça, c'est ce qui me gêne le plus. Ouais. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de traces... Il est humain ou a plein le sang ? On ne l'avait pas. pour vérifier ? Je ne sais pas. Est-ce que le sang va vers quelque part, en fait ? Ouais, justement, est-ce qu'il y a des traces... Non, a priori, c'est des traces de sang qui sont sur le verre, brisées, donc ça a l'air d'être des fioles. Parce que tu en sais, toi, tu penses que ce sont des récipients, enfin des... Ce sont des fioles, essentiellement. Bien, c'est un fiol. OK. Ça ne demande pas de jet parce que tu... tu reconnais le travail. Bon. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est un dernier avertissement, mais si c'est un avertissement, ils ne les ont pas tués. Non, mais par contre, ils ont pu blesser et peut-être qu'ils ont embarqué la petite qui ne s'est pas laissée faire. Alors, dans ce cas-là, où serait partie se faire soigner si elle est blessée aussi ? Peut-être qu'elle a autre chose à faire et qu'elle n'est pas encore revenue, en fait, tout simplement. Elle est peut-être à la grange rouge. Ou alors, elle a vu ça, elle a tout fermé derrière elle, elle est partie faire le truc en question. Le sang, il est vieux ? Enfin, il semble sec et tout ? Ou ça a l'air d'être intéressant ? Peut-être que c'est sec, oui. Alors, c'est pas... En tout cas, ça date pas de... Il y a très très longtemps, mais le sang, il n'a pas viré au marron, tu vois. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, et qu'est-ce qu'a dit la mise qui voulait rentrer pour trouver Lisa, c'est ça ? Alors, euh... Cep, tu me fais un test de force mentale, s'il te plaît. Mon jeu. C'est l'oeuvre d'un démon. Oui. Alors, force mentale, j'ai 45 et je fais 53. Je peux griller un point de fortune pour réussir quand même. Enfin, je le fais. Pour réussir, en fil. Pourquoi j'ai pas vu le jeu ? J'ai pas vu le jeu non plus. Ah non ? Moi, j'ai remarqué que c'est 53. On m'a obtenu 53. Moi aussi. Chrome a obtenu 53. Moi aussi, Ouais, mais il n'y a pas de deuxième jet, quoi. Pourquoi un deuxième jet ? Deuxième jet ? Ah, je croyais que tu faisais un point de fortune. Oui, pour rajouter les 5. Oui, mais moins 10. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, Pardon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah, ok. J'ai 45. Non, mais arrêtez d'imaginer des bugs dans Holy Steam, pur bordel. Non, non, c'est pas ça, c'est pour voir ma connexion, en fait. Arrêtez de les imaginer, il y en a déjà assez comme ça, quoi. qu'est-ce que vous faites ? Je frotte mon sexe en érection sur les murs pour marquer mon territoire. Voilà. Ah, c'est pas très selfique, ça. C'est plutôt nain comme méthode. La question était, la nana qui s'inquiétait, qui rentrait avec nous, forcément, elle fait quelque chose où elle... Elle est restée sur le pas de la porte. D'accord. Quel bazar. Oui, en effet. Dans ce cas-là, je vais faire sortir tout le monde. Mais on va garder le billet. Vous n'allez pas regarder dans le reste de la maison ? On fouille la maison, normalement, non ? Je ne sais pas. Oui, il y a tout un plan de la maison. Vous êtes sur la première pièce, je vous ai dit. Ah oui, d'accord. Moi aussi, je croyais qu'on fouillait la maison. Ok, on va continuer. Bien sûr. Excuse-moi, non, c'est... parce qu'il n'y a pas de souci. C'est déjeuner qu'il faut le pièce. On va continuer dans les pièces suivantes. On va essayer de voir si on trouve quelqu'un ou si on trouve quelque chose. N'hésitez pas à offrir le placard. Et alors, tu regardes où ? La pièce dans laquelle on est donne sur... T'as une porte, il y a un escalier. Il y a un escalier. J'ai déjà l'escalier. Personne l'escalier. La porte, je vais à l'escalier aussi. et les autres... Enfin, moi... Je vais à la porte, du coup, parce que je ne vais pas laisser la Béatrix toute seule. Vous me laissez bien tout seul avec mon PNJ. Si je me prends le flèche, je vais en dehors du danger. À gauche, c'est l'entrée. Et n'oubliez pas de fouiller les placards. Donc, tu prends quoi ? Je monte par contre en disant le nom de la gamine et le nom d'Elvira pour savoir si ça répond. D'accord, toi tu monte. Ouais, Dantal et Béatrix prennent la porte. Cep monte et je ne sais pas ce que font Kranich et Onaï. Je monte. Moi, je reste dehors. Alors ? En train de l'arrivée du sergent, il arrive un jour. Ceux qui montent. A priori, Onaï me décède. Donc, il y a deux chambres en fait. Deux chambres à coucher meublées. Vous voyez qu'il y a une qui a l'air d'être... Enfin, dans chaque chambre, il y a un petit lit à chaque fois. Et regardez sous les lits. Un petit lit, ce n'est pas un champion de ski, ça ? Donc, chacune est composée. d'un bois de lit avec matelas et oreillers. Il y a une table de toulettes, un pot de chambre, une commode avec du linge, des vêtements propres. Les deux pièces ont été mises à sac. Les matelas et les oreillers sont éventrés. Le contenu ayant la moindre importance a été manifestement volé. Et tous les tiroirs ont été vidés, défoncés, les vêtements sont par terre. par terre. Je me dis que ce n'était pas le dernier avertissement. Il n'est pas chez le dernier avertissement. Peut-être que le message, ils ne l'ont pas vu, le dernier avertissement. Du coup, elle n'a pas livré les trucs et du coup, ils sont venus en majeuner. Alors, l'autre pièce en bas, qui fouille en bas ? D'Amptal et moi. D'accord. Petite question, l'apprenti, on ne l'a pas vu à Boganathon aussi ? Non. Non, elle était toute seule de ce que je me rappelle moi. J'ai travaillé avec elle. C'est une cuisine entièrement mise à sac. Vous voyez que le contenu des étagères avait des armoires, donc des pots, des casseroles, des aliments, tout ça, a été perpillé sur le sol. Donc, il y a une table, grande armoire, un vaisseulier, le vaisseulier est par terre. L'armoire a été proprement vidée. Quand je dis proprement, c'est un euphémisme. Ok. Regarde s'il n'y a pas du plancher au sol. De quoi ? C'est du plancher au sol ? Ouais. Il n'y a pas une cache ? À mon avis, si elle devait garder des marchandises précieuses, elle les a peut-être cachées. Je pense qu'elle garde avec elle. Vous me faites un test de fouille et puis vous me faites un test d'intelligence. Alors, un test de fouille. Pour les autres qui sont en bas, et pour ceux qui sont dans la maison, enfin, tous ceux qui sont rentrés dans la maison et qui cherchent peuvent me faire un test d'intelligence. Merde. J'ai réussi. Alors, t'as réussi quoi ? Le test de fouille ou l'intelligence ? Intelligence. Alors, fouille, je craque un point de fortune pour réussir mon test de fouille. Et intelligence. t'es obligé de le craquer vu que Dantal a réussi son test de fouille ? Ouh. Au moins, on est deux. Ah, quoi que si, non, non, dans ce cas-là, Je vais peut-être utiliser un point de fortune. Tu es stupide. Quoique, c'est pour un jeu d'intelligence. Ouais, je sais pas. J'ai louqué aussi le jeu d'intelligence, donc... Oui, mais il a fait 100. Bah, pas louper, c'est pire que ça. Il doit avoir des mots de tête. Non, il va le relancer. Non, bah, je sais pas, j'aurais tendance à le conserver puisque c'est un jeu d'intelligence, donc j'ai trouvé le truc, je comprends pas ce que c'est, donc bon, voilà. Ah, bah, tu trouves, effectivement, tu trouves un truc, ça t'intrigue un peu et, bah, éconnement, tu mets le doigt dessus, tu le lèches pour goûter ce que ça a, quel goût ça a, quoi. D'accord. Et, bah, tu t'aperçois que la langue de... Enfin, tu la sens... C'est facile pour parler, maintenant. Alors, quand t'essaies de parler, c'est... Mais du coup, je peux faire le chien avec la langue qui claque dans tous les côtés, c'est rigolo. Bah, tiens, par contre, tu vas me faire un petit test d'agilité, s'il te plaît. Eh, mais du coup, t'as fait un peu Jar Jar Binks, quand même, je suis désolé, mais la référence, elle colore ta campagne de façon un petit peu déshonorante, mais... Bah, écoute, j'assume, ton sort. Non, mais un truc con, tu sais, le truc que tu fais d'habitude, tu sais, pour niffler une piste, machin, tu voûtes le truc et... un mauvais réflexe. Tu me fais ton ton... Vas-y, c'est bon, c'est réussi. Bah, t'arrives à ne pas te mordre dans la langue, donc ça va... Donc, t'as la langue qui est engourdie pendant 5 bonnes minutes. Donc, euh... Tidés intelligence, vous avez remarqué une chose, c'est qu'il n'y a aucun produit pharmaceutique ou d'apothicaires dans la maison. Oui, parce qu'il y a tout dans sa carriole. C'est ça. Euh... Test de fouille en bas. Eh bien, en fait, vous apercevez que derrière l'armoire, il y a une porte dissimulée. Ah, c'est la panic room. Alors, clac, 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 clac. J'ai trouvé la panic room. Mais non, en fait, tu ne comprends pas ça. Moi, j'assume mes sangs. Voilà. Donc, voilà, vous trouvez un escalier en fait des sangs vers une cave. Une cave. Ah. Ah. Eh bien, on va descendre. C'est... C'est une œuf l'Alsacienne, alors. Une cave. Ça descend vers une cave. Donc, je dis à à Béatrix de gueuler pour que pour que crânie j'entende. Alors, attends, attends, Alors, attends, vas-y, quoi, dis voir quoi ? Je demande à Béatrix avec des signes. Vas-y, vas-y, on roleplay, s'il te plaît. Avez des signes. Tu vois ? Attends. Ça va être difficile. Il y a un truc, je demande à crânie que fin des nuits qu'on descend. Alors, tu as parlé, tu cales ta langue sous ta lèvre inférieure et tu essaies de causer son... Ça va être lourd. Je pense que je vais comprendre crânie. Non, c'est bon. C'est bien ce qu'il fait. Non, mais toi, tu n'as pas mis ta langue partout. Il paraît bizarre quand même, Nelf, d'un coup, là. Oui, mais je... Il avait avalé sa langue. Ça va bien ? Tu essaies de me faire passer un message ? Je crois que c'est tu essaies de communiquer. Je ne comprends pas, Nelfique. Tu comprends pas, Nelfique. En tout cas, j'ai compris Craniche, donc je vais appeler Craniche. C'est juste pour qu'ils comprennent qu'on descend, parce que si les autres descendent, il faut qu'ils viennent avec nous. On n'a pas disparu. Il y a Dental qui me cause, mais je piche que dalle. On peut faire le traducteur ? Vas-y, c'est décliné. Oh, tu m'emmerdes, je descends, et puis voilà. Tu m'étonnes, ça partait d'un bon sentiment, les gens. Mais voilà, si tu descends dans la cave et qu'on se fait buter, ça sera comme tout le doigt. On ne va pas avoir encore. A priori, il descend. Tu ferais mieux de le suivre. Retourne à l'attent. Je vais le suivre. Il aurait pu simplement dire qu'il descendait, ça aurait été plus simple. Peut-être le fait qu'il te montrait du doigt, le fait qu'il allait descendre, ça pouvait jouer, je ne sais pas. Bon, les autres, vous êtes en vain pour les accompagner, je peux dire ? Oui, moi, oui, en tout cas. Après, je ne sais pas pour... Bah oui, pour ça. la pièce n'est pas du tout claire. C'est une cave en lumière. Je propose à mes collègues de lancer un sort de lumière pour épierer. Ah, bah voilà. Est-ce qu'il y a un risque ? Je fais un pas en arrière, je monte en haut des escaliers et je dis vas-y, tu peux ! Est-ce qu'il y a un risque d'ouvrir un porteur interdimensionnel sur la dimension du chaos directement ? Je vais prendre une torche. Faut ! Ah bah, s'il y a une torche, je ne fais pas de magie. Tu peux faire de la magie, vas-y, lâche-toi pour une fois que tu peux, vas-y. Non, mais on a des torches. Oui, on a des torches. Bon, bah ça ne sert à rien, on allume une torche. Dans ce cas. C'est quand même le magicien qui te sort que la magie ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien d'utiliser la magie quand il y a d'autres moyens. L'escalier, donc, ils sont sur 5. Et après, ça change ? Bah, attends, je vais... Au moment où... Ça charge. Au moment où vous allumez, vous êtes en train d'allumer votre torche, comme ça, vous me faites un test d'initiative, s'il vous plaît. Ah. Tu avais bien dit qu'il fallait qu'on les en a plusieurs. Tu n'as rien dit du tout. Vous me dites juste qu'il... C'est celui qui a la torche. C'est pas moi, en tout cas. C'est celui qui a la torche. Bah, c'est O'Name. Ah non, j'ai pas la torche. Non, il n'a pas la torche. c'est Dantal. C'est Dantal qui a allumé la torche. C'est Dantal qui a parlé de torche. C'est Dantal qui a dit qu'il y avait probablement une torche. Il n'a jamais dit qu'il apprenait. Putain. Il l'a allumé. Ah, c'est relou. Moi, je dis, le MJ décide qui est devant et puis merde. Je dis, c'est Béatrix. Ah bah, ça me va. Béatrix. Béatrix, quelque chose se ruvère-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je me mets tout de suite en parade avec ma torche. Et elle crie Adam-toi. Je le sens bien. Je le sens bien comme ça. Donc, tu vois en fait une silhouette fugitive passe entre tes jambes et bah, écoute, hop. Ah mon Dieu, un gros rat ! Et tu te sens pousser en arrière. Enfin, en avant. Voilà. Donc, tu as le droit d'essayer de te défendre. Bah, je vais essayer de me défendre et ça ne marche pas. Donc, je me retrouve le cul par terre. Est-ce que, alors attention, t'es devant les escaliers. Et le cul sur les marches et je laisse tomber la torche. tu fais quoi ? Tu dépenses un point de fortune ou tu le laisses comme ça ? Non, je reste comme ça. Je crie de surprise, bien évidemment. Alors, tu me fais un petit test d'endurance, s'il te plaît. Alors, un test d'endurance. Non. Pardon, tu me fais un test d'agilité, pardon. Pardon, Un test d'agilité. Pardon, c'est ça. Et c'est raté. D'accord. Tu es pensé un point d'agilité, un point de fortune ou pas ? Non plus. D'accord. Donc, la gravité est dans... Comme il est. Comment ça dégringue les escaliers ? C'est Vérena qui te punit. Alors, Dental, tu vois donc une gamine a surgi entre les jambes de Béatrix et vient de la pousser. Elle essaye de s'esquiver. Tu me fais un test d'agilité si tu veux l'attraper ? Ouais, ouais, allez. Elle a fléché, oui. L'attraper. J'ai pas mon arc. Ça va. Alors, tu la vois, elle est super agile. Sommant toi, tu es une mangouste qui chope le cobra. D'une main rapide, tu la chopes au callback et tu l'arrêtes net. C'est-à-dire que mes deux dernières descentes, j'ai fait ça en 1. Non, t'as fait 15 ans. Et 70. C'est mon jeu d'initiative. Ah oui. Donc, donc voilà. Ce que vous attendez, c'est en bas. Plus précisément, Verena, en bas. Alors, tu t'es pris 5 points de dégâts, pas d'armure, mais tu peux retirer ton endurance. Eh ben, je pense que ça... Je crois qu'elle veut qu'on lui lance des pierres pour l'achever. Ça ne fera qu'un point de dégâts, alors. D'accord. Aïe. C'était quoi, cette espèce de tourbillon ? C'est un gobelin à trois pattes. Ouais, c'est ça. Il t'as semblé que c'est un gobelin. Il y a des gobelins qui vivent dans cette cave. T'as une future fille adoptive. Alors, l'avantage, c'est que t'es descendu avec ta tante. Ouais. Et donc, tu vois que t'es dans une cave qui contient tout un tas de bordel, mais qui n'a pas été complètement démoli. Ah, il me semble. Je vais vérifier. Je refile la prise à un humain. Alors donc, il essaye de se déplacer il essaye de se... Elle tourne dans tous les sens. Comme tu l'as bien chopé, t'es à l'abri de ses petits coups de pied, de ses coups de dents. Enfin, voilà. Ah non, mais si je peux la jeter dans les bras de Name ou de Cep, je le fais. Calme-toi, Lily, on n'est pas venus en ennemi. L'idée, c'est que je ne peux pas lui parler vu que j'ai la langue qui bat dans ce moment. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Je vais devoir déléguer, quoi. On ne te veut pas de mal. Ok. Oui, j'essaye de la carimer. Tu as peut-être de charisme, s'il te plaît. J'essaye avec lui, j'essaye avec lui aussi. Alors, attends, tu le laisses faire, et que la commande... Alors, je vais faire un descendant. Et on t'en fait rien. Ah oui. D'accord. Ça va arriver. 79. Raté. Et donc, elle essaye de te refiler un coup de pied, mais comme Dantale la vient bien, tu vois que ça ne... Elle te loupe de très loin. Et elle gueule, assassin, assassin ! Alors, t'as la bonne femme qui sur le pas dit, Lisa ! Assassin, voilà, Paris ! Mais calme-toi, ma petite. Alors, effectivement, tu vois que la gamine, la gamine, quand elle voit la bonne femme, se calme un peu. Elle commence à chialer un peu. Elle se met à chialer, comme ça. Ils vont faire du mal ! Ils vont faire du mal, Elvira ! Je la pose par terre, du coup. Moi, je lui dis qu'on aimerait bien la sauver, justement, mais on ne sait pas où elle est. Bah, du coup, bah, bon, tu voyais qu'elle se calme, finalement. Donc, Lisa, c'est quoi ? C'est une gamine de 10 ans. Elle porte une simple blouse de paysanne. Elle est du pied, elle a des longs cheveux blonds qu'elle a coiffé en 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 OK. Elle a un look horrible, j'ai compris. Donc, qu'est-ce que vous faites ? J'ai mal. T'as pu te relever sans trop de mal, toi. En fait, tu vois, tu t'aperçois, bon, t'es un peu contusionné, mais c'est surtout ton moral qu'on a pris un coup, quoi. Oui, merci. On demande à la petite ce qui s'est passé, non ? Je sais pas, il y a des hommes qui sont venus voir Elvira il y a deux jours et ils étaient pas contents après elle. Et bah, hier, le pirate m'a puni parce que j'ai joué avec les poudres colorées et elle m'a dit que j'avais pas le droit à m'enfermer à la cave. Elle m'a dit que c'était pas mon bien. Bah, oui, la preuve. Et puis, et puis, et puis, et après, les gens, ils sont revenus, il y a eu beaucoup de bruit dans la maison. Elvira, elle a crié. Le bruit, il a duré longtemps. Je me suis caché dans les caisses puis j'ai pas fait de bruit. J'ai prié pour plus exister. Je lui donne un truc à bouffer. Jamais. Tu, coutume elfe. Bah, ça fait deux jours qu'elle est là. D'abord, elle te regarde un peu avec méfiance et puis, elle prend le truc que tu viens et puis elle te jette dessus. en fait. Bah oui, je me dodais. C'est-à-dire que voilà. Ça s'est passé il y a deux jours ? Hier. Hier. Elle est là depuis cette nuit. Elle a passé une nuit toute seule. En plus, quand la maison est devenue silencieuse, j'ai pas osé sortir de la carte. Tu sais où il en est ou pas ? Non, je sais même pas qui c'est. Je lui demande si on peut fouiller les affaires d'Elvira pour trouver si on trouve quelque chose pour savoir qui c'est. Est-ce qu'elle a été un journal ? Ils étaient grands et ils étaient mal élevés. Ils se sentaient mauvais. C'était pas des elfes. Ils se sentaient mauvais, il a dit. J'ai envie de dire, grands, mal élevés, ils se sentent mauvais. Ça correspond pile au seul elf que je connais. T'as des cousins en ville ? Désolé. Non. Alors bon, ce que je me souviens, c'est que Elvira m'a dit de ne pas m'approcher du joyeux de riz après qu'il soit venu. Le joyeux de riz, c'est une auberge ou un lieu dans la ville ? Ouais, ouais, c'est une des trois auberges de la ville. Eh bah... On va raser sur les tuniques bleues au joyeux de riz. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais en bas à la cave ? Je vais remonter quand même. D'accord. Tu veux pas regarder ce qu'il y a ? Petit test de perception. Petit test de perception. Il y a un dragon. Ah, en bas. On va se repéter la gueule. Alors, perception. Donc, c'est dur parce que ça passe pas. C'est raté. Est-ce que tu dépenses un point de fortune ? Oui. D'accord. Vas-y. Fais 100. Fais 100. C'est réussi. Réussi. Au moment où tu remontes, tu t'aperçois que t'allais poser malencontreusement le pied sur une marche manquante qui t'aurais refait chuter du rechef. Et tu te dis « Ah, ah ! Elle a puéger l'escalier, la garce. Il disait les marches. Bon, en tout cas, je fais attention, forcément. Ah, mais c'est l'école de l'escalier. Et je remonte mon carrière de la gamine que j'ai entendu causer. Elle a l'air beaucoup plus calme. Et elle a plus envie de pousser les gens dans les escaliers. C'est déjà ça. Et euh... Donc, de toute façon, elle a déjà dit tout ce qu'elle savait sur les agresseurs. Bon, alors du coup, qu'est-ce que vous faites ? Je lui demande si euh... La grange rouge, ça lui dit quelque chose à la gamine ? Non, c'est rien, moi. Bah, dans ce cas-là... Euh... Je pense que... Le mieux, ça serait de confier la gamine à la... à la nana. Bon. Bah, c'est pas tout ça, mais mon mari, moi, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'il a son mal de dos, là, qu'il le fait souffrir, euh... Bah, il va attendre qu'on ait retrouvé, euh... Evira, et puis... Et il va prendre son mal en patience. Il va toujours amputer. Vous voulez dire que vous allez la rechercher ? Ouais. Oui. Oui. Bah, oui. Concernement, on va pas aller c'est comme ça, quoi. Ah, ouais ? Surtout que si vous comptez sur la milice, les deux milouzettes d'ivrognes qui sont obligés aussi de faire la police pour d'autres ivrognes qui viennent des mines, on va aller bien loin, si vous voulez, mon avis, hein. Oui, bah, on a bien compris que... Qu'il n'était pas futé. Voilà, c'est ça. On a une bonne expérience. Alors, en même temps, elle vous regarde d'un air un peu bizarre. Ouais, j'ai envie de dire, il y en a un qui était parfait pour être recruté, là, hein. C'est bon. Comme si, tu sais, tu n'avais pas fait spécialement bonne impression non plus, toi. Et c'est une bande de phémias, aussi. Mais bon, ça va pas ça. Du coup, je vais prendre la petite Lisa chez moi. Et puis, il va falloir remettre de l'Etat dans cette maison. Mais on n'est pas à L5R. Encore, les références d'un coup à com, c'est de l'autre coup à L5R, il y a vraiment des gens qui vont sortir paumés. Tellement. Ah, on leur refait leur culture. Alors, du coup, du coup. Du coup. Je vais la pittor. Je charge. Alors, une chose est certaine, vous n'avez trouvé aucun outil de petit care dans la maison. Ça veut dire qu'il y a une partie de la maison. Je demande, en fait, je demande à la gamine où est le chariot d'Elvira. Ouais. Il est avec qui ? On va voir les jeux où il faudra passer à lui. C'est surtout pour voir s'il y a quelqu'un qui l'a fracturé. C'est surtout ça. Ouais. Elle est où, l'écurie ? Je lui demande, elle est où, l'écurie ? Elle est en ville ? On demande à Marie. Oui, oui, c'est... Est-ce qu'elle est en train de le prendre pour un con ? La gamine ? Non, ouais. Un petit peu, quand même, non ? Non, mais c'est une écurie publique, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je pense pas. Je pense pas, parce que c'est son chariot à elle. Vu que c'est des trucs précieux, je sais pas s'il y a des trucs... Il vient de confirmer, le MJ. Bon. Après, peut-être que l'écurie, il est surveillé par Securitas, tu vois, tu sais pas, donc... Ou je ne sais que. Moi, j'ai bien envie d'aller à la taverne, machin, et parler d'Elvira à haute voix, voir comment ça réagit, tu vois. Moi, voir s'il y a personne qui porte à la taverne une tunique bleue déchirée, enfin, des vêtements bleus. Bien sûr, il va la garder depuis. Passer à l'écurie, voir s'il est encore là, le machin, ça peut être une bonne idée, mais... Ouais. Dans Warhammer, c'est pas déconnant de garder les vêtements abîmés. Et ensuite, passer par... Et ensuite, si... S'il n'y a plus le chariot, on ira... On ira aux portes pour demander aux gardes s'ils ont vu le chariot partir. En tout cas, s'ils ont fait attention. Non, ça sert à rien, c'est déglandu. Alors, en fait, Lisa va vous donner quand même à l'endroit où il y a rien de chariot. Et, en fait, le chariot est vide, en fait. Il est déclé, il est vide, et... Il n'y a rien de précieux dans sa cariole non plus, quoi. Ouais. Donc, soit on lui a tout tiré, soit elle garde des trucs ailleurs. On peut interroger les pâles freiniers pour savoir si quelqu'un approchait le chariot hier. C'est les trois derniers jours, je l'ai dit. Bah, depuis qu'elle est revenue de Boganhafen, non. Enfin, elle est venue il y a trois ou quatre jours, je ne sais plus. Et puis, elle a déposé son chariot là, et voilà, quoi. Et je trouve que son chariot est là. Il était vide comme ça quand elle est arrivée ? Bah, oui, elle laisse pas des trucs cieux dedans, quoi. N'importe qui pourrait venir. Ça veut dire qu'elle a un hangar quelque part, en coup, pour... En même temps, on a regardé ce qu'il y avait dans la cave pour voir s'il y avait des matériels d'apothicard. Je suis second, mais... Je vais tuer la personne qui était dans la cave. Non, mais la personne qui est dans la cave, elle a loupé son truc, donc, non. Il se mange ma main dans la gueule, ma main rouge, sans gants, pour voir si elle a une marque. C'est pas méchant, c'est pas fort, c'est juste vous revoir. C'est tellement... Allez, vas-y, descend dans la cave, on t'accompagne. Ah bah bon, je vais à la cave. Attention, descend dans la cave. Doucement, vu qu'il m'a dit qu'il y avait une marche piégée. Oui, oui, vous descendez à la cave et vous regardez, il y a du bordel, des trucs, des caisses, machin, mais tu vois rien qui ressemble de près ou de loin à du métal, l'alchimie. Il y a bien des fioles, il y a bien des trucs comme ça, mais ça a l'air d'être une zone de stockage, quoi, en fait. Ouais, donc soit elle fait ça ailleurs, soit les mecs ont récupéré tout ce qui était précieux. Bon bah, de toute façon, il faut qu'on aille à l'auberge, machin, avec le farm. Question, quand un apothicaire, il peut avoir quoi de précieux mis à part quelques plantes ? Enfin, si j'ai repris ça, des plantes. Les potions en elles-mêmes, en fait. Ouais, mais du coup, les potions sont très précieuses. Les potions et les alambiques, en fait, c'est-à-dire tout ce qui permet de fabriquer, en fait. Ouais, mais du coup, sans compter que l'apothicaire, elle peut aussi faire des poisons. Ouais, mais bon, en termes de coût de revient, c'est pas énorme, si ? Pour elle, tu les fabriques. Tu comptes plusieurs couronnes, la potion. Ouais, mais à acheter, mais à fabriquer. Ouais, mais imaginons, tu vois, t'as envie de fabriquer ton produit, t'as besoin de ton petit apothicaire, dans sa petite caravane pour faire du crystal meth, et ben voilà, faut mieux voir tout. Alors, ça va dire en passant, toi, tu connais un apothicaire, oui, certaines préparations sont très coûteuses parce qu'elles sont assez délicates à réussir, il y en a qu'on rate plus souvent qu'on ne réussit, et puis qu'il y a des trucs très longs à faire, quoi. Il y a des distillats. Oui, je vous explique. Il y a des macérations. Les ingrédients et les essais, oui, ça vaut la peau des défesses normalement de faire des potions en termes d'apothicaire. Surtout, c'est à un bon niveau et de ce que j'ai vu, elle a un très bon niveau. Sachant que, par exemple, si tu veux faire des potions avec des macérations, il y a des trucs obligés de les faire macérer pendant au moins 3-4 mois, quoi. C'est-à-dire que pour faire une potion de soin, il faut qu'il prendre au moment où les plantes sont correctes, la réalité que tu veux sur la plante sont produites à ce moment-là. Il faut faire la récolte. Après, il faut se t'éliminer le truc. Sachant qu'une potion, les ingrédients, ils ne poussent pas à la même saison, quoi. D'accord. Bon, on va à l'auberge et puis on les défonce tous. On va à l'auberge. On va à l'auberge prendre une peinte, déjà. Donc, vous décidez au joyeux drill. Oui. Alors, est-ce que vous retournez voir la garde ou pas ? Oui. Juste pour prévenir. D'accord. Je ne sais pas de quoi, mais je suppose, vu qu'on a une... Sinon, moi, je n'ai pas envie, spécialement, mais je suppose que je réponds à la passe d'autre nom, j'ai l'impression. C'est des idiots, la garde. Mais par contre, elle est assignée comme quoi... t'es pas là au fait ? Donc l'autre, elle est sur l'enquête, c'est bon, on dit qu'on est poussé par le... Par contre, juste une chose, la nana qui est là et qui est avec la gamine, je lui dis qu'à priori, vu qu'Elvira a été enlevée, qu'elle cache la gamine. Parce que ça pourrait être un moyen de pression sur Elvira. Ben oui, bien évidemment, oui, c'est-à-dire que je demande où elle habite aussi. Elle te donne l'adresse, mais dans ces gérées-là, si vous voulez que rien ne se sache, que ça ne se sache pas, ne le dites pas à la garde, parce que c'est le meilleur moyen que tout ça sache. Les mecs qui seraient capables d'aller raconter pendant qu'ils sont en train de voir un godet, tout le temps pour se faire mousser. Je ne suis pas certain que machin-là soit hyper, hyper motivé à se faire être victime d'un chantage si on met en danger son apprenti. Elle a laissé deux jours dans une cave. Ce n'est pas son apprenti à ce niveau-là, je crois. C'est plutôt sa mot même de temps. C'est une humaine la gamine. Oui, mais ça ne changerait. Non, mais je vous le dis. Elle pouvait sortir de la cave quand elle vous... Dans tous les cas, on la dépose chez cette dame et puis je suppose à l'auberge. Enfin, à la talerne. Oui. Le jeu drill. Oui, non, oui, c'est ça. Alors, le jeu drill, c'est une auberge. Donc, vous êtes pratiquement en fin d'après-midi. Donc, il commence à y avoir du... Oui, on s'installe à une table. J'observe les tenues pour voir s'il n'y a pas... C'est des gars contre qui travaillent. Ils ont tous des bleus de travail. On est mal barrés. J'hésite, putain. J'ai un plan, mais il est stupide. J'ai grave envie de... Oui, mais la stupidité, des fois, ça marche. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Bon, il y a du pot. On commande une boisson, je suppose, déjà. D'accord. Oui. Oui, histoire de ne pas passer à des chambres dans le débat. Oui, rapide dessus, pas de faire tout. Sincèrement, je n'ai vraiment pas envie de te payer quoi que ce soit. Tu m'aurais payé un peu, je ne t'aurais pas fait chier. T'as voulu me payer un mois sans, tant pis. T'as dit que tu payais des coches en même temps qu'ils t'ont engagé. J'ai rendu et c'est attesté. Si, j'ai mangé parce que j'ai noté trois pistoles d'armes. D'accord. Comment tu dis ? Ça n'a pas envie quoi. Sérieusement. En rejou, j'ai grave envie de parler à haute voix, de dire qu'on a trouvé l'apprenti d'Elvira, qu'on l'a mis dans notre bateau parce que comme ça, au moins, personne ne la trouvera. Mais c'est très con, mais c'est très con. J'avoue que j'ai bien envie. Ça pourrait marcher. Non. En attendant, déjà, vous payez ? Oui. Combien ? Une paix. Quoi ? La boisson, elle a une paix alors que l'autre c'était quelque chose. Non, mais une paix pour tout le groupe. Ah oui. Il était sur le pot commun. Sauf crânie. Ah, vas-y, je paye pour tout le monde. Allez, c'est très bien. Ah, tu payes pour tout le monde ? Ok, c'est pas dans le pot commun. Allez. Oui, c'est clair. Punaise. Sortez vos bourses un peu, merde. Non. Mais attends, moi je les sors, je la sors ma bourse. J'ai même négocié, je vous ai même offert à chacun une paire de gants. Ouais, je me suis acheté dans mon chien. J'ai perdu 4 plates. Au fait, elle est où la colporteuse ? Elvira, elle vous suit toujours. En le centre. Elle s'appelle aussi Elvira ? Pas Elvira, Renateux, pardon, excusez-moi. Je parle un peu avec elle de ses voyages et tout pour faire la conversation. Oh bah, je sais pas, enfin mes voyages, c'est pas très intéressant en comparaison à ce que vous voyez, vous. Ah, je peux. C'est quoi elle depuis tout à l'heure ? Tu vois qu'en fait, elle est là depuis tout à l'heure mais qu'elle fait sa discrète en fait. D'accord. Je vais lui mettre un coup de tête à elle. Oh là là. Oh. Vous pouvez publier dans quel papier ? On est tous plus jeunes qu'elle, sauf l'elfe, je crois. Oui, il y a des gens qui sont plus jeunes. Ça fait pas dur en même temps. C'est plus vieux que tout le groupe réuni. Oui. Donc, bah, vous commencez, est-ce que, bah, vous interrogez les locaux ? Vous allez voir le barman ? Vous allez voir... Moi, déjà, j'ai bien envie d'écouter les rumeurs de la ville, déjà, pour voir un peu ce qui se dit. Ah, les rumeurs de la ville. Ah, alors, bouge fort. je savais que les rumeurs de la ville, je pouvais... Alors, elle est où, mon aide de jeu ? J'ai perdu mon aide de jeu, sur les rumeurs de la ville. Ah, ça y est. C'est dommage, c'est triste, hein. C'est un bouquin de 800 pages, voilà. de rumeurs. Vous n'aurez vu des trucs de feu dans le ciel. Est-ce que je fais un jet-comberage ? C'est ça. Il est raté. 71. Ça n'a aucune rumeur. On passe à la suite. Hop là ! Ah, bah, t'entends un truc. Les patrouilleurs fusieux, les collecteurs d'impôts, c'est tous des escrocs. Ils confisent la marchandise à la moindre des sujets en vendant tout pour leur compte. Non ! Tous des enfoirés, ces patrouilleurs ruraux. Et alors, les collecteurs d'impôts, pire encore ! Des vrais vampires ! Chut ! T'en parle pas des vampires ! Râpez eux-mêmes. Et vous êtes au courant de ce qui s'est passé dernièrement ? Arrête, il y a des monstres qui ont attaqué une caravane et les mecs, ils ont tué tous les monstres avec un seul coup de tromblon ! Alors, toi, Béatrix, t'entends parler d'un truc même. T'entends dire que le prince héritier Ergard, Van Tassonnik, fils unique et futur successeur du grand prince Al's Van Tassonnik, souverain du Hostelande, chez toi, a été tué dans les montagnes du Gris. Oh, merde ! Alors, il semble que ce nom te rappelle quelque chose. Bref, ça va de la merde niveau sa succession, quoi. Ah, mais je sais, c'est le moment où tu... C'est le mec avec qui t'as couché, mais tu t'en rappelles plus parce que tu t'es pris un truc sur la tête. Comment ça, ça me dit quelque chose ? Ça te dit exactement quelque chose. Je ne sais plus pourquoi et d'un coup... l'alcool ! qui est... C'est pas de la mémoire. Allô ? Je reviens en mémoire quelque chose. Quelque chose dont t'as entendu parler il y a quelque temps. Un clown ? Ah ! Oui ! Exact, c'est ce qu'on avait vu à Aldor. Moi, il n'y a rien. Oui, c'est la vie de recherche. Il est 20 couronnes. Oui, c'est ça. C'est le mec pour lequel vous vouliez absolument la paix était bonne et tout et vous avez voulu le rejoindre et vous avez loupé son départ à une journée près. Voilà. Tant mieux en fait. Non, je suis désolé. Il nous aurait pris... Il serait vivant aujourd'hui. Il est mort dans les montagnes grises a priori. Ok, bon. Bien. Cool, ça te fait un peu au cœur. Finalement, peut-être que la bonne fortune était là. Mais Vérena guide toujours nos pas. L'autre chose, c'est... Est-ce que t'es sûr que c'est pas Ranald ? Ouais, parce qu'en fait, Vérena, je pense qu'elle t'aurait mis à défendre ce prince et il serait vivant aujourd'hui. Je te merde. ça réponse à tout. Je te merde. Cela dit, comment on fait pour nos... nos tentatives de trouver des informations ? Vous me dites. Moi, je te l'ai dit. Comment vous y prenez ? C'est mon plan Z. J'aime beaucoup ton plan Z, en fait. Sur le document, il y a écrit l'auberge rouge, c'est ça ? Non. Non, la grange rouge. La grange rouge. On n'a pas vu une grange rouge quelque part ? Ça nous dit quelque chose comme ça. Vous êtes arrivés par le fleuve. Vous n'avez pas fait spécialement attention aux granges et particulièrement aux granges rouges. On peut demander à l'aubergiste s'il connaît une grange rouge ou un lieu dénommé la grange rouge. Alors, le mec, il vous regarde d'un air suspicieux. On doit faire une livraison là-bas. Il y a beaucoup de granges dans les environs et certaines d'après, elles pourraient bien être rouges. J'ai de plus en plus envie d'aller de passer sur mon plan. Envie de faire le truc. t'accompagnera, mon bon monsieur, si vous nous dites la vérité. Venna, t'es abordé par un gars, un vieux. Il lui manque la moitié des idons et il a l'air d'avoir passé un temps certain dans l'établissement. Ah, il barre quoi. Eh, ma petite dame, vous pouvez quand même pas boire un vertu de sol. Il n'y a pas à dire. T'attires les meilleurs de la société. Exactement. Elle n'était pas en train de boire avec nous ? Si, justement. Non. Elle était en train de se renseigner aussi. Je bois avec mes camarades. Non mais, offre-lui. Offre-lui un verre, monsieur. Mais, on ne peut pas. C'est toujours... Alors, tu vois, il est... Elle est célibataire. La petite dame, elle m'offre une bouteille. Et elle aime bien les grands rouges. Tu vois que le barman garde avec un air... Merci, tu regardes avec un air un peu dubitatif. Ouais. C'est combien la bouteille ? Une pistole. Allez, je donne une toile au barman pour prendre la bouteille et servir l'outil. Ah, c'est quelqu'un de bien. Je le reconnais tout de suite. Vous avez un visage qui inspire la confiance, petite dame. Ouais. Il y a marqué pigeon dessus. Exactement. Ouais, c'est Otto. Tout le monde me dit le vieil Otto. Rapport que je suis vieux et que je m'appelle Otto. En effet, ça peut servir. Il est mort d'un puberté, ça, ou c'est TIRN ? Il essuie la morphe qui coule du nez sur sa manche. Ouais. Reprenez donc le verre, Otto. J'attends plus que pas bien sûr de me souvenir. Mais moi, on n'est plus ce qu'elle était, vous savez. Est-ce que ça vient des privations ? Alors, qu'est-ce qu'un géant comme moi peut y faire ? Il avale tout de suite d'un seul coup le verre que tu viens de lui servir. Je croyais qu'il avait sa manche. Quand ça me revient ? Oui, qu'est-ce qu'il vous revient ? Je ne sais pas, posez vos questions, on ne sait jamais. Ah bah, je ne sais pas. Déjà, on est censé faire une livraison à la grange rouge, mais on ne sait pas où se trouve cette fameuse... Ça, des granges, il y en a partout ici. Ouais, évidemment. C'est pas... Je regarde cette... Avec le regard en coin en disant qu'un ivron qui fait passer le maup en disant qu'on a la fille d'Elvira, l'apprenti d'Elvira, ça va se répandre comme une traînée de poudre partout. J'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il peut faire pour vous ? Dites-moi non ? Pour l'instant, pas grand-chose. Si, éventuellement, on est arrivé, on est tombé sur un... Apparemment, un... C'est pas ce qu'il manque dans le coin, c'est un crime. Mais là, grave, un enlèvement. Encore un coup des étrangers, tout ça. Y a que ça, toute façon, le pays. Ah oui, ça m'en parlait pas. Tu reprenais un coup, Otto. Et heureusement, c'est la petite caire qui a été enlevée. Est-ce que Otto, il prend trop de coups ? C'est une arme automatique ? Ok, on m'entendait pas depuis tout à l'heure. D'accord, c'est bon ça. Je suis en train de pleurer des larmes de sang quand j'entends le noir. Autard ! Je gueulais depuis ta lutte à gueule, mais c'est... Mais voilà ! Eh, trop tard, qui me dit mot qu'on s'est ? Bah si, si, je disais mot, pour le coup, mais bon, tant pis. Donc, je... Je dis, oui, c'est la petite caire, a priori, mais la... la mili, c'est sûr... Tiens ! Il m'a frais scotant que moi, c'est vous dire ! Mais hop, il a l'argent que tu viens de lui resservir. Ah d'accord. Eh beh. De toute façon, on a trouvé l'apprenti de la petite caire, on la garde en sécurité dans notre bateau. Ok. Je le dis fort, l'écume des jours. Numéro 10, bloqué. Les cordeaux des GPS sont... En plus, elle a un truc précieux, il paraît. Ah ouais, très précieux, tenez au tour, reprenez un verre. Vous êtes sûr que vous n'avez pas bu ? Non ! On pas assez, peut-être. On va raconter n'importe quoi. Complètement. c'est étranger. Est-ce que vous aimez les crêpes ? Chant, je vais prendre ma bouteille de y repartir. Il commence à choper la bouteille et le gobelet et il essaie de se lever. C'est le moment de lui mettre la main sur l'épaule et de lui dire de rester boire un coup. Oui, vous voulez déjà partir alors qu'on commençait à peine à boire ensemble. On était à notre première bouteille seulement. Écoutez, même pour moi, vous êtes bizarres. C'est dire ? C'est con. Et encore, vous n'avez pas vu. Tavernier, une deuxième bouteille pour mon ami Otto. Tu vois qu'il a l'air partagé quand même, le gars, tu vois. Tu m'étonnes. Ça va être quand même bizarre. Les étrangers, en ce moment, c'est pas ça. C'est des étrangers qui vous offrent des bouteilles, ça va. Ouais, c'est vrai que par rapport aux autres, il y a du progrès. sur CR1, il y a d'autres, ouais. Il y a des étrangers qui vous veulent des choses dans vos maisons. Je le regarde bizarre. Moi aussi, je le regarde bizarre pour le coup. Ah bah, non mais les gens, les immigrés, ça vole tout, c'est mon connu. Vous n'auriez pas un peu un genre d'elfe, vous ? Ouais, C'est vrai qu'il... Je ne vois pas qui-ce qui lui fait dire ça. C'est pas sa faute. Un rapport aux oreilles ? C'est ça. Il te regarde avec les yeux plissés comme ça, d'un air un peu méfiant. Je suis le champion de Boganaphone. parce qu'il y a des elfes à Boganaphone. Bah, oui. Hé, je m'appelle Otto, je ne m'appelle pas du con. On ne la fait pas à moi. On n'est pas un peu bizarre ? Mais vous, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des gens bizarres. Comment ça ? Il te regarde si tu veux, je dois te dire moi. Genre, aussi bizarre que vous, c'est ça ? Aussi bizarre que nous, plus bizarre que nous. Non mais, le but, c'est pas de faire un concours, tu sais. Je dirais un peu moins bizarre, quand même. Bon, un peu moins. Ils ne vous ont pas offert de verre et compagnie. C'est inacceptable. Non, ils ne payent rien. Des sales types. Qu'est-ce qu'ils font, juste ? Ah, écoutez, j'ai plus de mémoire, là. Bouteille ! Je remets, je remets une autre. Peut-être que je me souviendrai mieux si il y avait quelques piécettes au bout. Je regarde crannique. Non, je rallonge une tolle pour notre ami Otto. Elle n'est pas ses petites soeurs aussi. J'ai pas compris. Ses petites soeurs. Tu veux, ta pistole d'argent, elle n'est pas toute seule. Elle a des soeurs et ses soeurs, elles voudraient aller voir Otto. Non. je ne sais pas, moi. Un unique comme les deux de la main. Tu en regardes d'un air sournois, là, d'un coup. Je mets six pistoles et je lui balance six pistoles. Voilà. Ah, tu vois qu'il y a des empêches tout de suite. Oui, bah, tu m'étonnes. C'est pas vrai, t'as de la monnaie. Ouais, ouais. Bon. Vous voulez parler de ces trois gars qui ont pris une chambre à l'auberge ? Sûrement. C'est pas arrivé il y a deux nuits ici. et puis hier, hop, je me demande au patron. Ah, je me demande au patron. je souviens que ces gants-là, ces gens-là, ils sont petits. Enfin, ils ont pas arrêté de faire des allers-retours, tourner virées en ville, ils questionnaient les gens. Sur les virées. Voilà, quoi. Mais comme ils payaient pas, j'aurais pas dit grand-chose. Oh, des sales types. Enfin bon, la nuit dernière, ces types-là, ils sont partis la nuit avec un grand coffre dans une boîte. Genre un grand coffre qui peut contenir, je sais pas, une apothicaire de la ville. une affline. Par exemple. Est-ce qu'il y en a qui avait des vêtements bleus ? Est-ce qu'il y en a qui avait des vêtements bleus ? J'ai pas entendu ce que le MJ a dit sur le... Il a dit ça, j'ai pas regardé. D'accord. En tout cas, je me souviens que ils sont dirigés vers le nord, en direction de la rivière. Alors maintenant que vous me reparez, il me semble bien qu'il y a une grange rouge de votre côté du condo. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah ouais, il y a des gars qui étaient en bleu. Tu vois quand même qu'il remet la main sur toutes les bouteilles que vous avez prises. Et il y a deux autres pistoles qui sont apparues sur le comptoir. Vous avez une autre question ? Je vais voir le... Pendant que les autres posent des questions, moi je vais voir le patron. Ah d'accord, ok, vas-y. J'ai dit bonjour, patron. Il est sympa votre... votre... C'est un pilier de comptoir. Il y aura un peu plus de fric. Bah, il y aura un peu plus de fric là. Mais j'ai juste une question à vous poser. Vous n'avez pas eu trois personnes qui sont parties hier précipitamment avec une grande malle qui ont été hébergées ? Chacun a bien assez de s'occuper de ses propres affaires. Oui, mais bon, je pense qu'ils se sont un peu enfuis avec votre apothicaire de la ville. Je regarde un air bizarre. Vous voyez, elle vira, la nana qui vend des trucs qui puent. Elle feligne. Quoi, la charogne là-bas ? Ouais. Elle a bon débarras. Ah bon ? La pauvre. Pourquoi ? Elle vous a fait tant de mal que ça ? Je lui demande. Elle n'est pas vu si t'arrives. Si elle est pauvre. Je ne pense pas qu'elle soit pauvre. en effet. Je suis d'accord avec lui. J'ai vu ses tarifs et je commence à plaisanter avec lui sur ses tarifs de la... d'elle. Ouais, finalement, il va quand même te lâcher qu'effectivement, il y a trois gars qui sont partis hier de l'auberge. Il devait rencontrer un ami battelier. Il est censé les ramener à Aldorf. Ok. Mais ils ne sont pas censés partir avant demain matin. Je le remercie. Je le remercie pour ses renseignements et je lui mets cinq pistoles pour les renseignements. C'est parce que, ben voilà. Ah, mon seigneur, il fallait le dire avant. Oui, mais... Je vous aurais donné des verres propres. Ben, la prochaine fois qu'on passera. Ce qui veut dire ? Je demande, c'est une des provinces de l'Empire. En fait, il y a un embargo qui a été fait sur les produits de Bretonique. Ah ah. Et... Elles sont très surtaxées, en fait. Voilà. Et donc, pour contourner les... Embargos. Et... Ben, les impôts prohibitifs sur ce produit-là, à Marionbourg, ils ont raté plein de bouteilles de vin de Bretonique comme étant des productions du Suddenland. Ok. C'est une technique. Maintenant, vous savez que si vous voulez boire du vin de Bretonique, vous demandez du... du vin de Suddenland et vous risquez d'en avoir. Sinon, vous risquez de le payer une fortune. Voilà, voilà. Ok, ok. En ce temps-là, la soirée est tombée. Enfin, le fort est tombé. Il a loupé là. On va se bouger, vu les infos qu'on a. Ouais. Elvira, si ça vous dérange pas, je vais retourner à la péniche, moi. Toujours pas Elvira. Toujours pas Elvira. Renateux. Je lui dis plutôt de dormir dans celle de... Vu qu'on a un peu gueulé à haute voix, même si je pense que ça sera pas dangereux, mais peut-être de dormir de dormir dans la péniche de Joe. On sait jamais. Ah ouais ? On a un peu gueulé sous tous les toits qu'on était là, sachant que la dernière fois on a tenté de nous assassiner dans la péniche où on était, etc. Pour votre sécurité, c'est peut-être mieux si on n'est pas dans la péniche. Ouais, vous avez raison, le martyr. Marqué, vous comptez laisser la péniche en surveillance, du coup ? Et ils ont dit qu'ils allaient chercher une péniche, donc peut-être qu'on va prendre la péniche et qu'on va remonter le truc pour trouver leur grange ou je sais pas. C'est vrai que la grange était proche d'une grange qui est de l'autre côté du fleuve et il en part demain matin. Donc moi, je serais plus pour reprendre notre bateau et trouver cet endroit. Mais ce n'est que mon avis. Tième point bien. en même temps, si vous approchez du truc avec une péniche, je vous avais vous faire voir. Ouais. Et puis en plus, naviguer de nuit, c'est comme deux jours mais avec la lumière en moins, c'est bon. Je te fais un créneau, tu ne t'as même pas idée. Bon, ok. Ouais, c'est pas con, sans surveillance, ouais, ça serait... Ouais, je me demande comment je la fais surveiller en fait là. Parce que j'ai un cranniche mais je pense que le cranniche il va nous accompagner. Bah écoutez, euh... Le cranniche, il mort en plus. On va... C'est vrai, ça aboie surtout très fort les cranniches. Allez, donnez-moi une couronne et je vous trouve quelqu'un pour garder le navire. Ça t'envoie un débron, le machin, tu vas voir. Boum, une couronne sur du compte commun, je pense. Ouais. Même si je pense qu'elle va prendre sa prémission. Ça devrait bien trouver deux solides gaillards qui joueront les fiers à bain. Ah, pour une bouteille et un sourire, ça devrait aller. Je lui fais une couronne, enfin, si ça va à tout le monde, je fais le compte commun. Ouais. Il est blasé, d'elle. Bon, bah du coup, vous repartez direction le nord, c'est ça ? Ouais, vers les courons. Alors, ouais. C'est opposé du sud, plutôt. Jamais au nord. Donc, vous quittez la ville direction le nord. À la sortie de la ville, il y a plusieurs bâtiments. Est-ce qu'il pleut dès qu'on a... Non. Effectivement, à l'extrémité nord de ce groupe de bâtiments, il y a une grande roue. Alors, donc, elle est délabrée, elle est presque fermement dissimulée derrière une rangée d'arbres, en fait. Alors, en fait, vous la voyez, parce que bon, il ne fait pas encore tout à fait nuit, et pour l'instant, c'est le soleil couchant. Juste pour info, je serais allé reprendre mon arc quand même, sinon... Donc, c'est les cahiers. Alors... Il reste beaucoup à faire ou pas, ou c'est suite au prochain épisode ? Je leur... Honnêtement, il ne reste pas grand-chose. Ok. Ouais, c'est fait chier un peu de mal. Il va être morte. Il est tombé par des chaînes. Fouillé. J'attrape l'échelle pour monter sur le toit de la grange. Désolé. Donc voilà, vous, vous arrivez par... Par le sud, maintenant, je suis en train de vérifier une chose. C'est vide quand même, comme grange. C'est ça. Mais pour l'instant, vous ne voyez qu'à l'extérieur. On se la fait à la Omaha Beach. On cavale et on se cache derrière les rochers. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ? Un micado. Ouais. La petite céleste qui vous perdra ? Ouais. Le... Bah, on y va et on rentre. De toute façon... Une approche furtive et puis on va regarder si on peut déjà ouvrir les portes. Ouais, une ouverture à la Jabolinsky. Alors, vous arrivez en fait par le haut. On arrive par le nord. Mais on a l'air au nord. C'est pas le nord. Ah merde, c'est plus grand que ce que je croyais. Comment ça ? C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, vous... Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites le tour ? Vous ne faites pas le tour ? Vous faites quelque chose ? Les... Il y a des fenêtres ? Alors, bah... Vous ne les voyez pas ? Non ? Si, si, mais je posais quand même la question aux MJ parce que je me méfie des plans. Non, mais je me demande si vous les voyez ou pas. On les en suit. Alors, les fenêtres, il y a... Bah, deux d'un côté, trois de l'autre. Ouais, c'est bon, j'ai vu, et deux autres à l'autre côté. Voilà. Mais la question était surtout, c'est qu'elles ne sont pas barricadées ? Il n'y a rien qui obstrue la vue au niveau des fenêtres ? Euh... En fait, ce sont des volets, en fait. Ok. En fait, ce sont des volets à clairvoix, en fait. c'est des machins assez peu assujettis, en fait, enfin, ajustés, je veux dire. Ok. Bah, on va peut-être jeter un coup d'œil juste avant de pénétrer dans... Alors, sachant que vous avez aussi un palan, ici, qui veut dire que il y a une... Enfin, la porte... Enfin, il y a... Comment ? Les portes, ce sont au... Ce sont des portes supérieures, donc c'est en haut, ça. Ok, c'est... On va dire portes supérieures, c'est des portes qui sont à l'étage. Au premier, ouais, au premier. Et c'est très haut, en termes... Où ça peut s'escalader ? Euh... On te... Au moins 3, 3,50 mètres de hauteur, les portes supérieures. Ouais, ça fait un peu. Moi, j'avoue que je me mettrais bien derrière pour accueillir tout ce qui pourrait sortir en courant du genre parce que se prenant des flèches par un elfe. C'est-à-dire qu'on fait les rabatteurs et l'elfe fait le tireur. Vous pouvez vous complacer comme vous voulez. Pardon. En fait, ce que je disais, c'est juste que si... De toute façon, on va... Si on rentre, on va être par la porte où ils sont deux devant. Et s'ils veulent s'enfuir, ils vont passer par l'autre côté. Donc c'est... Moi, je suis pour qu'il y en ait deux qui se voient à l'arrière. Pas forcément les meilleurs en combat, justement, parce que quand ils vont se péter la gueule, ça va être facile de leur planter une épée dans le lot. J'avais cette idée en tête. Considère qu'on a notre pas en étant loin et on parle pas fort. Oui, non, non, t'inquiète pas. J'ai... Là-dessus, vous vous embêtez pas. Quoi ? L'apprenti, elle est dans notre bateau. Non, non, il ne te parle pas. Donc voilà, j'attends juste de savoir ce que vous faites. Moi, je me suis placé. Et après, Dantal, je le vois, toi, je ne te vois pas du tout sur la map. Tu es où ? Il est en haut de la map, à côté du 4. Plan 4. D'accord, ok, là, je te vois. Dantal, je l'ai vu, mais c'est toi que je ne voyais pas. Les autres ? Moi, c'était en bas. Oui, c'est bon, maintenant, je te vois. Oui, ça va, c'est bon. Alors, vous me faites juste, tous ceux qui s'approchent, vous me faites juste un test de déplacement silencieux. Ah oui, ah oui, il n'y a pas un heure. Ok, d'accord. Déplacement silencieux. Bon, on a tous raté, c'est ça ? Et... Alors, on s'est loupé de combien ? Alors, qui a fait quoi, alors ? Moi, j'ai réussi. Et j'ai fait 59. Alors, 59, c'est réussi, c'est loupé de combien ? Je ne sais pas, je suis en train de chercher ça. Moi, j'ai réussi de 15. Moi, c'est loupé de 33. Est-ce que tu veux ? En même temps, c'est l'arrivée de derrière, donc, j'ai mon arbalète à la main, je ne suis pas silencieux, tant pis. Je veux juste savoir si tu utilisais ou non un point de fortune. Non. D'accord. Il manque crâni, ce que je ne vois pas sur la map, c'est normal ? Oui, c'est normal, parce que de toute façon, je n'ai pas mon avatar sur ce PC, donc... Tu n'as pas besoin de ton avatar pour te placer, en fait. Tu n'as pas besoin de ton avatar, tu prends ton truc et ça va faire un point en rouge et puis il flûte. Attends. Deux secondes. Oups. Attends, j'ai un peu de mal avec... Tu veux que je te place ? Avec tes mains ? Oui, place-moi, parce que j'ai du mal avec ce truc-là. Voilà, je te place où ? Attends. Ça va pas plus haut ? Bon, place-moi à côté de Dental, quoi, devant. Je me sens seul, derrière. On est avec le balai en bas, ouais. Derrière. Ah oui, c'est OK. Ah, mais s'il y a un démon, on ne va pas être ensemble, Cep, comment on va faire ? Ouais, mais j'ai confiance, tu vois. Si le démon, tu le blesses, il courra vers moi, je l'achève... je vais l'achever. Voilà. Un démon, un démon, c'est une façon de parler de l'apothicare. J'ai envie de dire oui. J'ai vraiment bien de dire oui, mais je ne le dirai pas. Parce qu'elle pourrait entendre. Alors, du coup, qui a raté de combien ? Moi, de 30. Moi, j'ai loupé de 64. Moi, j'ai loupé de 40. Moi, j'ai loupé de 17. J'ai le droit de dire que je suis entouré de bras cassés ou... Ouais, t'as le droit. Tu peux dire plutôt de pied cassé, mais... Au moment où vous arrivez aux abords de la grange, initiative. Je commence à avoir plein de feuilles, moi, là. J'ai fait ma meilleure initiative. 40, c'est ça ? 50. Oui, mais t'as oublié que t'as une arrière. Pas moins 10. Ouais. T'es blasé, hein ? Je ne vois plus ma fiche Kranich. Bon, tant pis. Je l'ai réduite si je ne la vois plus, en fait. C'est cool. Bref. Tant pis, je vais loupé, je vais lancer une descente classique. Non, c'est facile. Alors, c'est du cher que tu vas la retrouver, et puis sinon, t'as le menu affichage. je l'ai, la fiche, mais elle n'apparaît plus sur sa case destinée. Ah, ben attends, je vais te la remettre. Alors, moi, c'est 8 plus 40 je ne sais plus combien. Ouais, vas-y, redonne, parce que la case n'a pas rien. Bref, je n'ai pas compris pourquoi, que comment. Eh ben, écoute, c'est pas cool. Donc, vous, au moment où vous débarquez, en haut, vous voyez la porte qui s'ouvre d'un grand coup de pied, donc la porte supérieure à l'arrière, s'ouvre d'un grand coup de pied, et un gars se tient à moitié planqué, donc il n'est pas au milieu de la il n'est pas au milieu de la porte, il est sur le côté, il vient de faire un pas sur le côté et il a un pistolet à la main. Voilà. Il va se prendre un coup d'emballage. Ça se passe à l'arrière. comment ça se fixe ? Alors, donc, votre initiative, donc on a Dental à 65, non, 66. Qui a fait moins de 39 ? Personne n'a fait moins de 39 ? Ça a combien ? Cranic, il a fait combien ? J'ai fait 46 en tout. Moins 10 ? Avec le moins 10. D'accord, ok. Parce que c'est 48 plus 8, 56, moins 10, c'est 46. Donc, c'est O'Name qui a la plus basse initiative. C'est peut-être moi parce que moi, j'ai moins 10 à cause de l'armure donc j'ai 40 et pas 50. Oui, vous avez 40 tous les deux. Ok. Initiative 40, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais ouvrir les portes, une des deux portes. D'accord. Mon carreau d'arbalète sur le type qui a ouvert avec un pistolet. D'accord, ok. Ça me barre. Ensuite, qui c'est qui a l'initiative ? C'est le type au pistolet. Ou du moins, c'est un des ennemis, celui qui est 43. Le type au pistolet va être sur... Qui c'est qui a fait le plus de bruit de vous deux ? D'autres. Bonne question. Moi, j'avais fait 55 et donc j'avais fait 33 d'échec. T'as pas des placements silencieux, sombre ? Non, je l'ai pas. Bon, ok, c'est toi qui as fait le plus de bruit. Donc, c'est sur toi qu'il va tirer. Ok. Ensuite, Cep. Oui, ça va être carreau dans le gars. D'accord. Ensuite, Ish. Attends, moi, je suis placé. Péatrix, essaye d'ouvrir les portes coulissantes. Oui. Attends. Bon, le truc, c'est qu'il y a un mec qui se propose devant moi, je lui laisse la tête. T'as fait, avant la mise, qu'il va ouvrir la porte. Donc, tu peux peut-être l'aider à ouvrir. la porte ? Bon, bah, attends, je vais tomber. Sachant que ce sont des portes coulissantes, donc, elle pourra en tirer une, mais pas les deux. Voilà. Je vais te tirer la deuxième porte, alors. D'accord. Dantal, que fais-tu ? Je vais ouvrir la porte dedans, parce qu'a priori, moi, j'ai pas d'ennemis devant moi. Donc, la 3, il se voit des portes. 1, 2, 3. De toute façon, moi, je suis le premier, donc, en initiative, donc, c'est à moi d'ouvrir les portes, pour laisser les... Sinon, moi, je vais attendre, les autres qui vont ouvrir la porte, c'est un peu con. Tu te mets en retrait, et puis... Remarque, tu peux te mettre en qui-vive, hein. Ouais, c'est ça, en retard. Ouais, bon, allez, en qui-vive, alors, vas-y. D'accord. Dès qu'on ouvre les portes et que tu vois quelque chose, tu lâches la flèche et c'est bon. Enfin, évite si c'est une apothicard. Donc. Non, vas-y, dis-tu de l'a ? Euh, Matrix, t'essayes d'ouvrir la porte qui est devant toi. Cette porte ne bouge pas. Calomb, c'est un coup de Rennald, c'est un coup de Rennald, j'en suis certain. Euh, pareil pour celle de Krennich, tu sens qu'il y a une résistance. Tu me fais un test de force, s'il te plaît. Ouais, Jean, lui, il peut faire un test de force. Bon, attends, 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 En même temps, c'est écrit sur le plan, la porte est bloquée. Oui, mais tu ne sais pas lire. Je vais réessayer de la... Je vais réessayer juste pour celle-là. Point de fortune ? Ouais, c'est bon, ça marche. Quoi qu'il bloquait le truc, ça n'a pas fait long feu devant la force. C'était du liège. Ouais, c'était la nuque de Esmeralda, je ne sais pas quoi, là. C'est bien. Alors. On n'est pas dans le saut. Ok. Donc, euh, résolution des actions. Donc, toi, ce que tu vois, Dental, c'est que tu vois que, donc, la porte s'ouvre, tu vois... une carriole. Et, tu as un gars qui est en train de se réveiller, l'air tout surpris, euh... devant la carriole, en fait. Il s'est endormi contre la... contre la roue. Oh, je vais le flécher, lui. tu veux y aller. Pas de bonus, pas de malus. 12 minutes. Pas de bras, pas de chocolat. Poum. Je peux faire ton lien. Euh... De toute façon, donc, le gars se réveille et tu l'as endorbi aussi sec. Voilà. Définitivement. Ensuite, euh... le mec, enfin, vous voyez le mec qui est pistonné qui essaye de vous aligner. Euh... Vous avez le droit de tirer. Euh... À moins 20. Ouais, donc ça rate. Donc, toi, tu loupes. Ok. Donc, il tire sur sombre et ça loupe. Sombre, tu peux... Tu peux... Ça loupe. Ça loupe. Ok. Euh... Il y a donc le bandit qui est en haut. À l'air complètement surpris de ce qui se passe, mais... Il dégaine son épée et il vous attend en haut de l'échelle. Hop. Il y a une échelle où ça ? À l'échelle du fennil. Ah, ok. D'accord. Hop. Et le bandit 2 qui est... Tchac. Il vous... Voilà. Bandit 1 et ici. Voilà. Béatrix et Onahim, qu'est-ce que vous faites ? Donc, celui... On voit que celui qui était contre la roue et qui s'est fait rétablir. Lui, il est aussi. On ne voit rien d'autre. Non. Tu verrais qu'il y a un gars qui vous attend avec son épée... Enfin, qui s'approche avec son épée du haut de l'échelle. Donc, il garde le haut de l'échelle, lui. Hum. Et par contre, il ne se met pas debout histoire de montrer une cible. Il se fait tout petit. Il est accroupi. Je vais me diriger vers l'échelle. Alors, donc, tu commences à courir. Ouais. T'es en pleine course ou tu... Oui, t'es en pleine course. Oui. Donc, tu pourras arriver ici. Onahim, qu'est-ce que tu fais ? J'ai pu voir quel type de pistolet c'était, si c'était un pistolet à un coup ou à plusieurs. Ah, tu me fais un tas d'observation. Échec. Tu n'as pensé rien. Dans le doute, je vais lui envoyer un missile magique dans la tronche. Ça va. Lui, il va en direction d'Elvira pour aller la choper. Donc, tu vas le voir passer dans ton champ de vision. C'est... C'est... Craniche. Reload. D'accord, ok. Craniche. Pistolet en main, je vais dégommer celui qui est en haut. Ça me va. Et... Tu... Tu te déplaces un petit peu quand même ou pas du tout ? Ouais, je vais... Attends, je vais m'avancer un peu... Tu peux faire 3-4 pas vers l'intérieur et essayer de le shooter en le visant, mais ça va pas être bien. Ok. On va faire ça. la portée du pistolet, c'est 16 mètres max. Il y a plus que ça. Je suis à plus ? C'est ça ? Bah... C'est moche, tu vas essayer de choper l'échelle ? Ça fait ça. 8. 16 mètres, ça t'amène là. Ah ouais, faut que je m'avance encore plus. C'est ça. Bah, je me déplace à fond, quoi. Je me déplace à fond. Donc, hop ! Et c'est un échec ! Oui, ça arrive. Bon, c'est pas grave. Nous avons warpé. Nous sommes dans le void. Nien, 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 nien. Ça arrive. Bon. On va continuer sans, c'est pas grave. Dantal, qu'est-ce que tu fais ? Je suis trop loin pour shooter un des deux ou pas ? Toi, tu pourras shooter n'importe lequel des deux, mais t'auras un malus parce que t'as pas une supervision du truc. Sachant que tu vois quand même qu'il y en a un qui se met en position pour embrucher le premier qui va essayer monter l'échelle. Le deuxième, il se récipite vers Elvira pour essayer d'en faire un bouclier humain. Ce qui est un peu con parce que c'est un bouclier avec le fling, mais bon. On va viser lui. D'accord. Ben, vas-y. Le malus, c'est de combien ? Parce que je peux peut-être viser, en fait. Alors, si tu vises, tu peux viser, y a pas de souci, et le malus, c'est moins 20. C'est au moins 20. Ouais, allez. Ouais. Ah bah, joyeux. C'était les gars. Ok, tu fais une flèche de la jambe. Ça l'arrête net. J'ai oublié le plus 3, mais c'est ça. Oui, donc c'est bon, je l'ai calculé. On aim. Balance son projectile. Alors, déjà, je fais ma canalisation. Alors, attention, si tu canalises, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Ah bon, d'accord. qu'il va se mettre à l'abri avant. Échec. Ok. Enfin, de toute façon, tu vois qu'il s'effondre. A priori, il a été touché. Je suis en train d'hurler au sol. Non. Ça, c'était un cri qui foutait les jetons. Si tu t'es débattu comme un homme, tu n'aurais pas à mourir. Tu vois que le mec, il a l'air un peu, enfin, le mec en haut de l'échelle, il a l'air un peu sonné par le truc-là, mais finalement, il se ressaisit et il vous fait face. Et du coup, il va dégainer une dague et il va essayer de planter un des deux qui arrive vers lui. Je présume que vous continuez votre mouvement. Enfin, je présume que... Léatrix. Léatrix, tu continues ton mouvement ? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Kradish ? Là, je suis à portée. Oui, tu es à portée. Je lui tire dessus. D'accord. Et Dantal ? Je vais lui tirer dessus aussi. D'accord. Tu as rechangé ton arbalète. Sepp, qu'est-ce que tu fais ? En fait, je ressens qu'il vive. Comme je suppose qu'il n'y a plus rien qui apparaît, mais je ressens qu'il vive au cas où il y a un truc qui ressemble à un des deux mecs. Ok. Onaime, qu'est-ce que tu fais ? Qui vive aussi pour balancer un sort. D'accord. Tout le monde qui vive pour balancer ton sort. Bah écoute, Dantal, tu peux tirer de la flèche. Point de fortune. Elle passe. Ah. Ça passe. Vous voyez déjà avec une flèche dans le genou, là. Oui, ça passe, oui. ça va plus sèche. Depuis qu'on lui a dit qu'il tirait des nerfs, il fait des bons trucs. Les nerfs et c'est-à-dire s'il vous plaît. Non, mais c'est juste que je n'ai pas envie de faire durer le combat pour rien. De toute façon, vous avez vu à peu près le niveau qu'ils ont. Ils ne sont pas terribles. moi, j'ai réussi mon jet d'approche silencieuse. Donc, au moment où vous arrivez en haut, vous voyez qu'en fait, Elvira a réussi à se relever et à se coucher sur le gars qui est un pistolet. Donc, non seulement il est blessé aux jambes, mais en plus, il a une elphine qui est couchée, alors qui est saucissonnée, mais qui est couchée sur lui. Dis comme ça, ce n'est pas très sécurisant comme position quand même. Dans tous les cas, je dis qu'Elvira ne pas bouger, avec ma dague, je la déligueute. Bah, toi, tu peux grimper. tu peux grimper pour que tu ailles voir. qu'importe, de toute façon, je monte. Alors, je souffle sur l'encoche de mon arc. Donc, le en fait, vous les avez tous séchés, que le mec qui était blessé aux jambes, en fait, t'aperçois qu'il ne vit pas très longtemps. Eh bah, on le fait parler. C'est une grosse hémorragie, elle a fait morale. Comment ? Eh bah, on essaie de le faire parler. Tu bosses pour qui, enfoiré ? Alors, comment vous les fouillez ? Vous vous trouvez sur un assentiment de fioles, des bouteilles en verre. On est d'accord, tout le loot, il est pour moi. Non, je crois que tout le loot est pour Elvira. Enfin, tout ce qu'a Elvira, je pense qu'elle va le reprendre, de base. Alors, vous trouvez, donc le mec qui est endormi, il a une arbalète. Il a eu l'occasion de faire rire. Je me mets sur Soussou. Alors, une arbalète en plus, on disait, donc. Ça fait 4 arbalètes. Le bateau, il va être rempli de merde, je vous le jure. On va les attacher ensemble au 3D. 3 coups de poing. Tu peux répéter ? 3 dagues ? 3 dagues, 3 épées, 3 coups de poing. C'est quoi les coups de poing ? Les coups de poing, c'est des points américains, si je peux faire. Ok. Ça s'appelle un coup de poing. Avant d'être un point américain, ça s'appelle un coup de poing. Donc, chacun porte un petit pendentif en argent qui a une forme un peu bizarre. Il y a 3 os qui forment une espèce de... Alors, des os humains ? Enfin, des os de squelettes ? Bah, des os, oui, des os, des os. Des fémures, quoi ? Non, ça ne ressemble pas des fémures. C'est marrant, j'essaye. Des kimulonimbus ? Et ça ressemble vaguement au symbole que vous avez vu sur le mot qui est pour la grande chose. Ils ont 3 couronnes et 6 pistoles. Allez, au pot commun. Vous vouliez vraiment partager ça ? Ils ont un pistolet aussi, non ? D'ailleurs, un pistolet, 3 dagues, 3 coups de poing. Ah, ça me semble ? Ah, voilà. Non, ok, Elvira est contente que vous l'ayez sauvée. Eh, tu te rappelles de moi ? C'est bien. C'est toujours pour négocier le fait que mon nom, c'est elle qui doit... Elle le fait des potions pour augmenter son initiative parce que je pense que dans le groupe, il y en a qui en ont besoin. C'est clair. Je vois pas de quoi tu causes. Bon, suite à la prochaine fois, donc. De quoi ? Suite à la prochaine ? Ouais. On va voir les révélations d'Elvira. J'ai quand même fini à temps. On avait dit avant minuit. Moi, j'ai fini à minuit. Une. Ah non, à minuit, c'est vous qui continuez de causer. Moi, j'ai fini. J'ai respecté ma part du contrat. Minuit, c'est fini. Bien vu. Au revoir les gens ! Au revoir. Au revoir.